Musique Comme écouté, bonsoir. Bonsoir, c'est André. Le silence politique est décrit dans l'art de ce terre comme celui d'un homme prudent qui se ménage, qui se conduit avec ses conspections, qui ne s'ouvre point toujours, qui ne dit pas tout ce qu'il pense, qui n'explique pas toujours sa conduite et ses dessins, qui, sans trahi les droits de la vérité, ne répond pas toujours clairement pour ne point se laisser découvrir. Pour parler comme Jean Jaurès, je dirais qu'il est tout de même des silences trop longs qui finissent par endormir. Et pour cause, depuis bientôt un an, votre parole est devenue rare, je dirais même inexistante. Votre dernière sortie médiatique remonte au 3 avril avec cet entretien que nous eûmes ensemble. Depuis, plus rien. Vous avez même disparu de la scène. Et comme le silence ne laisse deviner ni son objet, ni son motif, les rumeurs s'affolent à votre sujet. L'on se perd en conjecture, mais votre position sur l'échiquier politique national demeure aujourd'hui un véritable mystère. à présent, c'est l'heure de la rupture. La rupture du silence. Et lorsqu'on doit prendre la parole après un aussi long moment de silence, on a sans doute beaucoup à dire. Nous espérons vous sortir de votre réserve et que sans langue de bois, vous nous expliquerez le diagnostic implacable, pour le moins, fait par le nouveau gouvernement sur l'économie du pays. Vous, le tout dernier ministre de l'économie et des finances du président, Bouniaï. Nous avons aussi envie de savoir quel est l'état actuel de vos relations avec votre mentor d'hier, le président Bouniaï. Puis enfin, votre positionnement par rapport aux autorités actuelles du pays et surtout leur ambitieux programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé. Vous répondrez à mes questions, mais aussi et surtout à celles de mon collègue, l'André Salam. André, bonsoir. Bonsoir André Dosa, Koumikouché, bonsoir. Bonsoir Céline. Il y a près d'un an que vos concitoyens et vos compatriotes vous ont donc entendu. André le rappelait tout à l'heure, vous êtes intervenu sur des médias publics. Alors, on a bien envie de savoir quoi vous occupez-vous actuellement, Koumikouché, et pourquoi vous êtes-vous terré dans un silence qui dure un an, Koumikouché. Merci beaucoup, cher André, cher Landry. Merci, la petite. Je ne sais pas si le nouveau départ vous a déjà fait grand, j'espère que jusqu'à un passé récent vous a été petit. On a grandi. Ok, merci. D'accord. Alors, donc, merci pour cette occasion que vous m'offrez ce soir de changer avec vous sur un certain nombre de sujets et surtout de faire mon apparition depuis celle du 3 avril à laquelle vous venez de faire allusion. Parfait. À quoi je m'occupe actuellement ? Je vous dirai simplement que je m'occupe à renforcer ma connaissance et à accroître ma résilience. Voilà de façon schématique comment je peux vous répondre. Mais pourquoi depuis un an je suis resté dans le silence ? J'allais vous poser la question de savoir pourquoi pas le silence depuis un an. Mais puisque je sais que vous attendez des réponses de moi, je vous dirai simplement que pour ma connaissance de ce que c'est que la voie de fonction d'un État, quand vous sortez des charges qui ont été les miennes, le sens de l'État vous impose une obligation de réserve. C'est l'une des premières raisons de mon silence depuis bientôt 10 mois, notamment depuis le 3 avril que vous et moi avons eu la chance d'échanger sur l'État de l'économie au moment où nous étions en train de partir. La deuxième raison fondamentale, c'est si je devais parler depuis le soir du 6 avril jusqu'aujourd'hui, je devais parler de quoi ? Du bilan des deux quinquennats passés. Nous avons eu suffisamment de temps pour défendre notre bilan, pour le vendre aux populations des mains desquelles le président Bougiaya a obtenu son mandat. Et donc, c'est un nouveau pouvoir qui venait de s'exécuter, de s'installer. C'est son temps de présenter son bilan. Et donc, si je devais commencer par parler depuis le 6 avril, je n'aurais pas de sujet. Sauf à critiquer les autorités qui venaient de s'installer et qui n'avaient pas encore de bilan. Cela friserait de l'aigreur. Et donc, le sens de la sagesse m'impose une observation vigilante et c'est ce que j'ai fait jusque-là. La dernière chose qui est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi volontairement de pouvoir observer ce silence, c'est que si nous nous mettions à discuter depuis le 6 avril, parce que vous allez me dire, malgré les deux premières raisons que j'ai évoquées, il y a eu quand même des sujets qui devraient nous interpeller. Si on se mettait à discuter depuis le 6 avril, ce serait un dialogue de sourds. Parce que les nouvelles autorités venaient de s'installer. Ils n'étaient pas encore au fait des réalités. Il n'y en a pas mieux qui connaissent notre pays. Mais qui n'avaient pas la possession des derniers développements en ce qui concerne les défis de gouvernance de notre pays. Et quand vous savez les conditions dans lesquelles l'alternance est intervenue, c'est pratiquement un ennemi qui a remplacé un ennemi, on ne pouvait s'attendre qu'à ce genre de communication au début. Et si nous, nous devions commencer par répondre, ce serait un dialogue de sourds. Je pense qu'il était tout à fait normal de les laisser s'éprouver eux-mêmes dans la réalité, dans la preuve de fait. Parce que quand vous regardez d'avril de Mises à aujourd'hui, il y a des faits auxquels on aurait pu répondre hier et on se serait lancé dans un dialogue de sourds alors qu'il y a des préoccupations importantes de la population auxquelles il faut que le gouvernement s'attelle pour apporter des solutions. Mais aujourd'hui, les faits et les preuves de la réalité ont déjà répondu à notre place. Et donc, je crois que pour ces trois raisons essentielles, j'avais choisi d'observer le silence. Et pour moi, c'est la raison. Vous me cochez, sens de l'État d'accord, obligation de réserve ou de sagesse, peut-être, mais tout de même, aucune initiative publique de rencontre avec vos lieutenants, aucune concertation. C'est vrai, vous veuillez à l'extérieur, mais vous revenez quand même avec une fréquence plus ou moins régulière. Mais pourquoi vous faites-vous si rare ? Pourquoi vous veuillez vous retrancher ? C'est une question d'agenda. A chacun son agenda. C'est mon agenda, André a son agenda, l'André a son agenda. Si vous me suivez bien, je suis souvent cohérent avec moi-même. Le 20 mars, quand je votais dans mon petit village, j'avais dit exactement que quel que soit l'issue du scrutin, c'est notre démocratie qui s'en sortirait gagnante. Et j'avais aussi dit que c'est l'une des rares fois depuis un certain nombre d'années que le Bénin aurait trois années franches pour s'occuper des questions du développement. Parce que toutes les précédentes années, c'était des années entremêlées d'élections à un point fini, au point où on n'avait pas eu de visibilité franche comme ça sur deux ans pour travailler par les développements. On parlait beaucoup plus politique. Et donc, lorsqu'on a dit tout ça, on ne se lance pas dans la politique politicienne au lendemain du 6 avril. Je suis vraiment cohérent avec moi-même. Mais le fait qu'on ne fasse pas des apparitions politiques à chaque étape de l'agenda, de chacun, c'est moyen d'action. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur le terrain en train de crier ou bien dans toutes les rues en train de chanter qu'on sort de la politique. Bien au contraire. Et donc, je vous dirais que c'est pour rester cohérent avec moi-même. Je suis dans mon agenda et mon agenda, je l'observe de la façon la plus rigoureuse possible. ce qui est surprenant dans votre silence que j'évoquais tantôt, c'est qu'il se fait plus profond malgré la vitesse avec laquelle certaines annonces parfois officielles, certaines rumeurs courent à votre sujet et qui tendent à vous rendre responsable d'un certain nombre d'affaires que l'on met sous le compte de l'ancien régime. Il sont nombreux, ces dossiers, attribution de contrats de plus de 1,5 milliards, 250 milliards d'emprunts obligataires à quelques encableux de la fin d'un mandat présidentiel, achat massif de matériel roulant pour 5 milliards attendus et beaucoup d'autres dossiers. Malgré ça, vous êtes-tu. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas utile de commencer par abreuver les populations au soir du 6 avril avec un dialogue de sourds. Vous savez, pour nous, nous avions eu le meilleur schéma pour aller aux élections. Mais le peuple souverain a pensé que ce n'était pas ça et a porté son choix majoritairement à 65% sur le président Patrice Salon qui s'est installé à qui nous souhaitons beaucoup de chance. Alors donc, si ce débat qui avait commencé dans les premiers jours, si on devait répondre du tac au tac, on s'enliserait dans des débats inutiles alors que je pense dans ma position antérieure et de ce que je sais aujourd'hui de ma position par rapport à tout ce qui concerne l'économie régionale, nationale et internationale, que le pays est dans une crise profonde à l'instar de la sous-région et il y a quand même des priorités auxquelles il faut laisser les gens faire face. Si nous nous étions attelés à commencer par répondre, on allait discuter comme des gens qui ne se comprenaient pas parce que les autorités venaient d'arriver. Ce que j'ai pu leur faire comme observation, c'est d'avoir annoncé la température de l'eau pendant qu'ils étaient au petit bafond de la piscine. Maintenant, je crois qu'ils sont en train d'aller progressivement vers le grand bafond et si vous-même, en tant qu'observateur de la vie nationale, si vous prenez chacun de ces mois-chaux qui ont été choisis au lendemain du 6 avril et vous devez faire un tableau à trois colonnes insuffisant si vous ne levez pas le nouveau régime relativement à l'ancien régime, situation actuelle et vous-même votre propre observation, vous verrez que tout ce qui a été évoqué comme problème en son temps, c'est les mêmes choses qui se reproduisent actuellement. Et je reviendrai sur quelques-uns tout à l'heure puisque vous avez commencé par évoquer quelques dossiers. Et donc, je crois que la sagesse... Justement, on va aller, on va prendre ce dossier un par un peut-être. L'André Salanon ? Oui. Et nous allons commencer parce que le gouvernement actuel a qualifié de la situation économique catastrophique dans laquelle vous aurez donc laissé l'État béninois. On parle également d'une trésorerie qui serait également négative comme une couture sans oublier également ces contrats dont on parlait tout à l'heure André de ça. PPP, qui aurait été signé à tous deux ? Votre réaction à tous ces faits qu'on a évoqués ? Vous savez, avant de vous répondre à ces questions de façon précise, j'ai des réponses à apporter, je voudrais vous dire que je ne réunirai jamais mon passé. J'assume et j'assumerai toujours ce que j'ai contribué à faire. Et compris l'héritage désastreux que vous avez laissé. Je ferai mon développement tout à l'heure et vous verrez effectivement si héritage désastreux il y avait. Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, allez-y. J'assume totalement mon passé et si l'expérience que j'ai faite dans le gouvernement du président Boni Aïe était à refaire, je la referai avec sourire aux lèvres. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, le pays, comme la sous-région, est dans une récession économique profonde. Et la conscience patriotique oblige qu'on s'occupe aux questions essentielles et les questions essentielles pour moi, c'est tout ce qui aide le gouvernement à pouvoir apporter des solutions réelles. Et c'est ça qui va être le sujet sur lequel je souhaiterais qu'on s'attelle. Mais puisque ces sujets sont des sujets qui ont intéressé l'opinion nationale, il faut vraiment qu'on revienne là-dessus. Vous avez parlé d'économie catastrophique. Je n'inventerai rien. Je parlerai un langage terre-à-terre de sorte à ce que vous-même, non-économistes, quand il vous plaira d'aller faire des fouilles, vous vous rendrez compte que ce que je dis c'est juste ou c'est faux. Une économie catastrophique, on a suivi cette communication. Mais il est aussi important de savoir qu'il y a de notoriété publique qu'en Afrique, lorsqu'une alternance intervient, il y a toujours des vérités de justifications de points de départ. Donc, moi, je considère tout ça comme des communications politiques. En 2006, on avait dit que le point de départ, c'était que le président Kérico a laissé 200 millions dans les caisses de l'État. En 2016, le président Talon, ami hier du président Boniari, est venu au pouvoir avec l'état des relations que vous connaissiez. Vous connaissiez entre les deux personnes. Il n'y avait pas de raison qu'on n'espère le contraire de ce qui s'est passé jusque-là. Donc, moi, je considère que c'est de la communication politique. Personne de tous ceux qui ont communiqué sur la situation économique catastrophique dont vous parlez ne vous a dit les caractéristiques et les indicateurs d'une économie catastrophique. Mais moi, je vous dirais les indicateurs d'une bonne économie. Et vous prouvez que nous avons laissé une économie quand même qui, comparativement aux économies ayant les mêmes structures que l'économie béninoise, était l'une des meilleures. Parce qu'on a quelques caractéristiques. Trois indicateurs essentiels permettent d'apprécier la santé d'une économie au plan international. Le premier indicateur, c'est le taux de croissance. Et en ce qui concerne le taux de croissance, nous sommes partis avec un taux de croissance qui tournait autour de 5,4 %, avec une constance autour de 5,5 % sur 4 années successives et même des pics allant au-delà de 6 % à l'époque donné. Ce n'est pas donné à toutes les économies de la taille de l'économie béninoise. Il y a des pays industrialisés qui tutoyaient, même qui continuent de tutoyer des taux de croissance de 0 %, et même moins. Le deuxième indicateur, c'est le taux de croissance. différence, c'est la structure de chaque économie. Et j'étais en train de vous dire que par rapport à la structure de l'économie béninoise, ces indicateurs, au moment où nous partions, étaient des meilleurs possibles. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'inflation. Et pour une norme communautaire de 3 %, nous avions laissé une économie avec un taux d'inflation de 1,2 % maximum. Vous comprenez avec moi que c'était dans les normes. Le troisième indicateur, c'est le taux de chômage. Et pour ce qui concerne le taux de chômage, à l'instar de tous les pays de ce monde, nous n'avons pas pu atteindre le plein emploi. Mais, quand on compare la situation, il y a 10 mois, à la situation aujourd'hui, c'est tellement que la balance est déficitaire. Puisque de 10 mois jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de suppression d'emplois que d'emplois créés. Et donc, ce que nous devons faire, la balance, elle est déficitaire. Vous le dites en faisant allusion à la liquidation nationale ou société ou quel est l'élément qui vous permet de faire cette affirmation ? Ça, c'est un. Ça, par exemple, c'est un élément parmi tant d'autres. C'était juste en train de vous permettre de pouvoir comparer la situation économique au moment où on partait. Nous ne disons pas que c'était la meilleure situation qu'il pouvait y avoir. Mais je pense que la situation économique qui avait été laissée n'était pas une situation économique catastrophe. est-ce que la trésorerie était effectivement négative comme le gouvernement l'a fait constaté ? Non, il n'y avait pas de trésorerie négative. Je vous dis, avec la main sur le cœur que nous sommes partis, avec 47 milliards dans les caisses de l'État. C'est suffisant. Est-ce que c'est autant de fonds qui permettent de dire quand même que la santé économique du pays était un bon État comme écouté ? Il n'y a pas une norme en matière de trésorerie. Et pour un pays qui vit au jour le jour des recettes, laisser 47 milliards dans les caisses de l'État, c'était beaucoup. Les 47 milliards, c'est à déduire des 250 milliards d'emplois obligataires lancés avant la fin. Il ne faut pas faire de l'amalgamme. Donc, allons-y pas à pas. Les 47 milliards, c'était la trésorerie dans les caisses de l'État au moment où nous étions en train de partir. C'est de la communication politique. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu le contenu des indicateurs, on n'en fait pas trop un problème, surtout lorsqu'on est dans la vie politique. On sait qu'un gouvernement ne peut pas venir et commencer par applaudir celui qui est parti. Et quand vous prenez tous les documents que l'actuel gouvernement élabore et envoie au Parlement ou ailleurs, vous allez voir que ce qui est écrit n'est pas exactement ce qui est dit. Donc, tout ça, c'est des communications politiques. Donc, nous allons y arriver. pour les 250 milliards d'emprunts du État ? Nous allons y arriver. Je crois qu'il faut aller pas à pas. C'est quand même aussi important que vous abordez si vous me lisez ceux qui nous suivent vont être confondus. Allez-y. Nous sommes partis avec 47 milliards dans les caisses de l'État. J'y ai veillé personnellement. Je voulais même qu'on laisse un montant indicatif de 50 milliards. Malheureusement, avant que je n'ai pas servi, le 7 avril, si je me souviens bien, le 2016, il y avait 3 milliards de commissions de transferts que nous attendions de la BSUAO qui n'était pas venu et qui est venu juste après mon départ. Donc, j'avais dit au président de la République, le pays est dans la récession comme la sous-région. Il faut que les nouvelles autorités qui venaient aient quand même un minimum pour pouvoir lancer leurs machines. Donc, les 50 milliards, c'était laissé. Donnez-moi un seul exemple d'alternance dans la sous-région où on a trouvé 50 milliards dans la caisse de l'État. Comme je vous le dis, c'est des questions de communication politique. Le nouveau gouvernement a dit, oui, effectivement, nous avons constaté 47 milliards dans la caisse de l'État, mais pour pouvoir tout de suite annuler l'effet de l'existence des 47 milliards, on a fait un rapprochement avec 161 milliards d'instances de trésor pour dire il y a trésorerie négative. Je voudrais m'inscrire en faux. On ne pourra pas parler de trésorerie négative parce qu'un État ne se retrouve jamais à une situation d'instance égale à zéro. Et au moment où nous étions en tel parti, il y avait 161 milliards d'instances. Et les instances, c'est quoi ? C'est tous les besoins de trésorerie auxquels le trésor public a fait face à un moment dédonné. Et ces besoins là sont caractérisés. La norme, c'est qu'aucune des instances ne dépasse 3 mois. Et au moment où nous partions, il n'y avait pas d'instance dépassant 3 mois. Comptablement parlant, on parle de trésorerie négative lorsque la balance entre les dépenses urgentes et la disponibilité en termes de trésorerie est négative. Alors qu'ici, sur les 161 milliards, ce n'est pas tout qui était dépense urgente. Sur les 161 milliards, il y avait près de 60 milliards de francs CFA qui concernaient les engagements de l'État envers lui-même. C'est-à-dire ce que les administrations centrales devaient à Benet Télécom, à l'OETB, à la SBE et à ma qualité de ministre de l'économie et de la finance. À l'époque, j'avais mis une commission en place pour dire que c'est des structures qui sont censées être des centres de coût et de profit. et c'est des structures au profit desquelles l'État a alloué des subventions importantes. Il fallait que la commission travaille pour faire la balance, pour voir le solde net. Donc, quand vous déduisez ça, ça, par exemple, on ne peut pas appeler ça dépense urgente. Ce qui avait comme dépense urgente que moi, je qualifie d'urgente, c'est ce qui est du groupe opérateur économique privé. C'est ça que je qualifie d'urgente. C'est eux qui permettent de tourner l'économie. Et c'était de l'ordre de 24 milliards de fonds CFA. Et les 161 milliards de fonds CFA, je venais de vous le dire, c'est l'instance de paiement, l'ensemble des instances de paiement au moment où nous partions. Et ces instances-là, c'est quand ça dépasse trois mois que ça devient des impayés et au sens des règles du Fonds monétaire international, ça devient des problèmes budgétaires. Mais nous étions partis à un moment où les recettes de l'État tournaient entre 60 et 65 milliards par mois en moyenne. A normalement, on a donné un aller au-delà de 65 milliards. Et donc, si vous comprenez avec moi que nous avons autour de 25 milliards de salaires que nous payons mensuellement, les salaires plus le service de la dette, on est autour de 30-35 milliards. Si nous devons enlever ça de 60 à 65 milliards chaque mois, vous auriez rendu compte que les 161 milliards dont nous parlons n'atteindraient pas trois mois avant d'être appurés. Donc, il n'y avait pas de trésorerie. Négativement. On va évoluer. Maintenant, vous avez parlé de 250 milliards. tout à fait, d'en prendre obligatoire. au dernier moment. Je voudrais que nous l'évions aussi l'équivoque. La question du dernier moment, je ne vois pas par rapport à quelle référence. Mais c'est à la fin du mandat. Un mandat, un mandat, ça court du premier jour jusqu'au dernier jour. Et donc, le président de la République ayant reçu un mandat du peuple qui s'est entouré d'une économie, d'une équipe, est responsable de ce mandat-là en toute légitimité du premier jour jusqu'au dernier jour. Et donc, il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui dise quand on est à deux jours, quand on est à deux mois, quand on est à trois mois, il ne faut plus prendre des actes. Donc, c'est un mandat en toute légitimité. La Constitution a dit mais ne faut-il pas savoir raison garder et ne pas trop stresser l'équipe qui va s'installer en engageant l'État ? Je crois qu'il faut qu'on aille aux choses concrètes. Ce n'est pas une supérette laissée par quelqu'un pour qu'à son retour peut-être du voyage, il dise j'étais laissé une supérette, telle maçonnise aurait pu être vendue à tel prix, tu l'as vendue à tel prix. C'est un mandat légitimité. Et je suis peiné lorsque l'on apprécie pour justifier vraiment les horizons qui viennent, les actes légitimes ne posaient pas un gouvernement. On n'est pas obligé de faire de la même façon. Et donc, je souhaiterais que nous balayions cette affaire de dernière minute parce que c'est intervenu sur plusieurs dossiers. La deuxième chose, laissez-moi finir, la deuxième chose, la deuxième chose, ça se présente comme si au moment où nous allions aux élections, nous étions déjà conscients qu'on ne gagnerait pas. Nous avions quand même fait l'une des coalitions les plus coriaces et pensions que nous revenions. Donc, on ne peut pas dire qu'ils étaient même sûrs qu'ils partaient et c'est pourquoi ils ont voulu laisser un passif lourd à l'équipe qui venait. La preuve, je viens de vous dire, j'avais dit qu'il fallait laisser 50 milliards quelle que soit l'équipe qui va rester. Donc, c'est deux éléments réunis. Le fait que ce soit un mandat légitime et le fait qu'on ne pouvait pas prédire au moment où on était en train d'aller aux élections qu'on les saurait. C'est deux éléments fondamentaux qui permettent de balayer cet esprit de ils ont voulu parti, ils ont laissé des dossiers et tout ça. Donc, c'est des dossiers en toute légitimité. À quoi ont servi les 250 milliards ? Les 250 milliards, en fait, c'est une décision responsable pour assurer la crédibilité de l'État. Parce que les banques, à un moment donné, ont eu des difficultés compte tenu d'un certain nombre de dossiers que je n'évoquerai pas ici avec le secteur privé. Je ne veux pas ouvrir la polémique. il était même arrivé que certaines parmi elles se soient retrouvées dans des situations où s'ils devraient provisionner tout ce qui avait comme dette au 31 décembre 2015, ils seraient obligés de procéder à la recapitalisation. Donc, ma responsabilité en tant qu'autorité de tutelle du secteur bancaire était de prendre une décision. Et cette décision avait consisté simplement à dire « Faisons le point de toutes les créances des banques du secteur bancaire sur l'État. » Et nous avons fait ce point-là. Et quand je dis les créances du secteur bancaire sur l'État, c'est à des moments d'orées des choses qui existaient depuis des années. Vous savez qu'il y avait des banques qui traînaient des dettes de l'OPT d'il y a quelques années qui n'existent plus. Et donc, c'est ça la continuité de l'État. Nous avons fait ce point-là. Ça faisait 280 milliards de francs CFA. Et donc, il fallait trouver un mécanisme pour que cela ne vienne pas plomber la structure financière des banques. Et ce que nous avions pris comme décision à l'époque, sous ma proposition en Conseil des ministres, c'était de dire « Allons sur le marché, mobilisons auprès des mêmes banques des crédits, sinon des lignes de crédit, des ressources avec une maturité plus longue pour repousser en fait les échéances qui étaient déjà là, qui sont des échéances en maturité courte. Et donc, en conclusion, ce n'était qu'une substitution d'engagement de l'État à maturité courte à une substitution d'engagement de l'État à maturité beaucoup plus longue pour permettre à l'État d'avoir plus d'aisance dans la gestion de sa trésorerie. Je viens de vous le dire, ça fait 180 milliards. Les 250 milliards dont vous parlez, l'État n'a pas encaissé. L'État a mobilisé auprès des banques et les a substitués à des engagements qui existaient déjà. Ça fait déjà autour de 180 milliards. Les 72 milliards restants. Nous étions, en 2015, on devait organiser les élections présidentielles en 2016. On ne pouvait pas attendre le 1er janvier 2016 pour commencer par financer. Moi, dans ma position, et pour tout ce que j'ai encore comme parcours à faire, j'avais pris l'engagement faible de ne pas être responsable de la maintenue des élections aux fautes de moyens. Ce n'était pas budgétisé ? C'était budgétisé dans 2016, c'est ce que je viens de vous dire. Le budget 2016, ça commence le 1er janvier. L'élection, c'était déjà en mars. Donc, on ne peut pas attendre. Vous savez que le budget, quand c'est voté, c'est 20 mars que c'est mis en exécution. Et donc, il était question de préfinancer. Et donc, dans les 170 milliards, les 250 milliards, nous avions dégagé près de 30 milliards pour le COSLEPI et la Sénat. À cela, il faut ajouter d'autres dépenses comme par exemple la crise énergétique. On vous reproche aussi d'avoir acheté massivement du matériel roulant. Non, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le reste est parti dans la gestion de la crise énergétique et puis les dépenses budgétaires. Et tout ça encore, c'est des actes légitimes de gestion. Aucun gouvernement ne peut se passer de l'endettement. L'essentiel, c'est que ce soit raisonné. Et parlant de l'endettement raisonné, nous étions partis avec un endettement de 41%. Mais le stock d'endettement quand nous partions, l'encours restant était de 2200 milliards. Rapidement, la communication a suivi aussi la confusion de dire qu'on a laissé un endettement colossal de 2200 milliards. C'est comme si... Est-ce que c'est faux ? C'est comme si c'est dans les trois derniers mois qu'on a contracté 2200 milliards. Et c'est en cela que je disais, c'est des communications politiques. Et aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, je crois que les populations qui avaient été embrouillées à l'époque commencent pas à comprendre. Et même ceux qui parmi les nouvelles autorités n'avaient pas compris, comprennent la réalité des faits. Ils savent que c'est pas comme ça. On était partis avec un niveau, un ratio de 41% au 6 avril au moment où nous partions. 41% des pays. La norme, c'est 70%. Donc, il y avait encore un matelas de 29%. Les 2200 milliards dont il est question, c'est l'encours de crédit. L'encours d'endettement du gouvernement au 6 avril quand nous partions. Et quand je parle d'encours d'endettement, c'est la différence entre ce que l'État a eu comme engagement vis-à-vis de tous ses partenaires et ce qui est payé et ce qui reste à payer. C'est ça qui donne ce qui reste à payer. Et quand je dis les engagements de l'État, quand on sait qu'il y a des créances des partenaires de l'État qui vont jusqu'à 25 ans, ça veut dire que dans les 2200 milliards, vous avez le solde des emprunts qui ont été contractés au début des années 90 par le président Soglot, vous avez le solde des emprunts qui ont été contractés au début des années 90 jusqu'en 2001 par le président Kéricou. Et vous avez le solde des emprunts qui ont été contractés par le gouvernement, par Boniaï 1, Boniaï 2. Voilà ce qu'on appelle en cours au moment où nous partions et qui faisaient les 41%. Ce n'est pas que c'est Boniaï qui en janvier 2016 est allé emprunter les 2200 milliards de francs-ciens. Je finis en même temps pour aborder, j'évite cette question en abordant en même temps celle des contrats PPP dont vous avez parlé. Je viens encore de vous le dire, sur la base des deux arguments précédents que j'ai évoqués, sortez de la question de fin de mandat pour bien d'endettement laissé. Je le répète encore, c'est un mandat qui était en cours de légitimité sur la base de mandat obtenu du PPPP président qui s'est entouré de son gouvernement et qui devrait prendre fin le 6 avril à minuit. Donc, tous les actes qui sont posés jusqu'au 6 avril à minuit. Et comme le mandat n'était pas fini, on pouvait signer des contrats aux amis, aux copains, aux coquins jusqu'à hauteur, à concurrence de plus de 1 000 milliards. Vous en connaissez ? Normalement, c'est des reproches que le gouvernement a fait. Aujourd'hui, allez prendre le portefeuille des crédits des projets qui sont en cours par l'actuel gouvernement et dites-moi, combien de ces projets sont laissés ? C'est les mêmes projets qui sont en train d'être repris. Ça veut dire qu'on ne s'était pas trompé. La seule chose, c'est que ce n'est pas réaliser autant de Bouliaï, c'est réaliser autant de Patrice Talon. le plus important, c'est que les populations et les infrastructures. Donc, je vous le dis, on ne partait pas en sachant qu'on allait échouer pendant qu'on allait aux élections pour qu'on puisse déduire comme ça tente de se faire facilement qu'on a voulu laisser un passif au gouvernement qui allait entrer. Mais il faut que je vous explique. vous verrez, c'est prévoir que les réalités économiques ne sont pas des choses qui s'inventent. Ce n'est pas par l'incomptation que ça se règle. Je viens de vous le dire, la sous-région est rentrée dans une récession économique depuis un certain nombre d'années. Et quand une économie est en récession, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels le gouvernement peut actionner. Le premier levier, c'est l'investissement public. C'est donc l'investissement tout court, qui concourt à la formation de plus de capital fixe. Le deuxième levier, c'est la politique monétaire. C'est-à-dire, si nous étions dans une souveraineté monétaire, ce qui n'est pas le cas, c'est d'actionner la planche à billets pour faire baisser le taux d'intérêt et stimuler l'investissement privé. Et le troisième levier, c'est la politique fiscale. La consommation étant un investissement corrélée avec le niveau d'imposition, on peut, l'État a l'obligation de faire en sorte qu'il puisse jouer sur la politique fiscale pour pouvoir stimuler la croissance, soutenir la croissance de la population. Ce que nous avions choisi à l'époque, c'était d'aller vers l'investissement dans ce qui concourt à la formation de plus de capital fixe. Et c'est en cela qu'il avait été demandé à certains ministères, dont les activités touchent à des investissements, comme par exemple l'énergie et les travaux publics, initier des projets. Et ces projets ont été initiés pour le ministère de TP. C'était 2200 km de route habitués. L'État n'a pas de moyens. L'État a choisi de pouvoir aller dans ce que nous appelons les préfinancements. Et les contrats, au moment où ils étaient signés, n'étaient même pas encore des engagements de l'État. Ce n'était pas encore un endettement. Ça devient un endettement lorsque les infrastructures sont réalisées et transférées à l'État. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, il est dit qu'on a signé des contrats qui portaient l'endettement à 70% et que ça a été annulé, je dis aussi que c'est de la communication politique parce que je veux qu'on m'enseigne en matière de finances publiques la procédure par laquelle on peut annuler si facilement des contrats et des engagements qui sont déjà dans la position d'aide globale du gouvernement. Il n'y en a pas. C'est parce que ce n'était pas encore des engagements du gouvernement que ça a pu être annulé sans que cela ne pose de problème. Et c'est en train d'être repris. Et ces projets, quand ça a été initié, nous avions exigé personnellement que le ministère des TP fasse un appel à concurrence. Ce qui a été fait. Donc quand on dit que c'est des contrats attribués à la VAR sans l'observant d'aucune procédure, ce n'est pas vrai. Pour ce que je sais, j'ai même présidé, j'ai exigé pour être su à présider certaines réunions à laquelle les entrepreneurs privés qui étaient sollicités par le ministère des TP ont participé. Et donc quand c'est fini, nous nous avions dit au niveau du ministère de l'économie et des finances qu'il fallait choisir les actes, les axes prioritaires. Et ces axes que nous avions choisis, c'était Savaloudougou. Et puis quelques autres axes au niveau du... qui ont une portée économique très forte. Savaloudougou parce que si la voie Savaloudougou même en son état actuel n'est pas faite, d'ici deux ans, il faut fermer le port de Cotonou. Parce que notre port, c'est d'abord et avant tout le port des pays de l'interlente. Et celui qui quitte Borga et qui va nommer à seulement 70 km, je crois, il y a des différences par rapport à celui qui vient à Cotonou. S'il est sûr qu'en faisant 70 km, il va garder ses marchandises alors qu'en venant par Cotonou et l'économie 70 km, il va perdre ses conteneurs dans les trous. Il préfère aller à l'OMED. Et donc, c'est ce que nous avions fait. Mais en Conseil des ministres, la décision avait été prise qu'il fallait aller à cet investissement massif pour pouvoir soutenir la croissance et anticiper sur les effets néfastes de la récession économique dans laquelle nous étions en train d'entrer. Et en matière de ratio d'endettement, nous avions fait des simulations. Dans l'hypothèse que toutes les entreprises devaient construire et transférer à l'État pour que ça devienne un endettement, on passerait à 65% vers la fin de l'année 2017. Et à partir de 2018, on ne commence pas à descendre jusqu'à atteindre 31% en 2021. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ça. Aujourd'hui, on ne doit plus traiter sur cette question parce que c'est le même projet que le gouvernement avait décrié en temps qu'il est en train de reprendre. Quand le Conseil des ministres a décidé que l'option de faire ces investissements massifs pour soutenir la croissance soit faite parce que c'est des investissements quand même qui concourent à la formation plus du capital fixe. Autrement dit, s'ils sont réalisés dans les toutes prochaines années, c'est des investissements qui vont être potentiellement, sinon qui vont générer d'eux-mêmes des ressources pour l'État, de la croissance pour l'État. Quand le Conseil des ministres a retenu cette option, notre rôle au niveau du ministère de l'Économie et des Finances a été de demander au ministre des TP de nous dire comment il pense que ces investissements pour lesquels les ressources vont être engagées si les entreprises réalisent et transfèrent à l'État et c'est à partir de ce moment que ça devient un engagement pour l'État, comment ça pourrait être remboursé. Il a fait l'assimilation, le nombre de postes de payage qui devaient être construits, le nombre de postes douaniers qui devaient être installés et donc tout ceci accroît la capacité de l'État. Et nous avions travaillé sur un modèle économique qui permettrait d'utiliser les recettes qui seraient générées à partir des postes de payage pour pouvoir faire face aux charges d'intérêts. De sorte à ce que la pression financière sur l'État pour ce qui concerne ces infrastructures, une fois qu'elles sont construites, soit comme une pression fiscale d'un emprunt concessionnel obtenu. C'était le modèle économique sur lequel nous étions en train de travailler. Et encore, je le réaffirme de façon ferme, c'est des actes légitimes d'un gouvernement au cours d'un mandat qui était en cours, en pleine légitimité. Et je vous répète encore que nous n'étions pas partis aux élections pour perdre, pourquoi on nous dise que c'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre qu'ils avaient voulu laisser un passif au gouvernement qui venait. Vous aviez parlé aussi de 5 milliards de véhicules acquis. Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et je voudrais vous poser vous-même la question, tel que vous connaissez le cours de marché public au Bénin, comment c'est possible qu'en moins de trois mois on puisse lancer une procédure pour acheter 5 milliards de véhicules, je ne le sais pas. Il y a aussi des créateurs. Ce que je sais, ce que je sais, ce que je sais, il ne faut pas faire des suppositions, je préfère que vous me parliez de façon précise, ça me donnera une idée plus précise pour vous répondre. Ce que je sais, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, anticipant sur le rôle que doit être celui de l'État pour pouvoir gérer la récession économique dans laquelle nous étions en train de rentrer, j'avais fait un diagnostic avec l'ensemble des collaborateurs et il était revenu qu'il fallait renforcer la capacité d'hérésie. La douane, qu'on le veut ou non, a fini de faire ce miracle. Les douaniers ne créent pas le trafic, mais ils gèrent le trafic. Et aujourd'hui, le trafic devient de plus en plus rare parce que le Nigeria qui était notre plus gros marché est en train de réformer son économie aussi. Donc, il fallait mettre l'accent sur la fiscalité interne. En plus de cette raison de renforcer les régions, notamment les impôts et la douane, qui, tout au moins, devraient avoir les moyens de cerner le peu de trafic qui vient. lorsqu'un inspecteur des impôts vous dit à une réunion, M. le ministre des Finances, c'est nous qui collectons les ressources. Nous y allons à moto et nous participons à la même conférence administrative départementale que des inspecteurs de l'enseignement primaire dont nous ne sommes pas jaloux qui viennent en voiture pendant que nous allons à moto après avoir collecté les ressources à moto. Si vous êtes un responsable, vraiment responsable, ça vous touche. Si vous êtes un responsable qui veut atteindre des objectifs, ça vous touche. Nous avions alors décidé de pouvoir lancer un programme de renforcement de ces régions-là en matériel au courant. Ce qui a été fait. Premier pas. Deuxième pas. Vous avez des institutions de la République dont les membres allaient pratiquement au service en Zemidia. Et c'est ceux-là qui incarnent les fondements de notre démocratie. Vous avez des présidents d'institutions dont le véhicule d'escorte tombait en pan en pleine circulation. L'État responsable devrait être interpellé pour dire on lance un vaste programme de renouvellement de tout ça. Et si l'expérience était à reprendre, je la reprendrais. Je ne le regrette pas. Quand nous avons fait tout ça, il était question à un moment donné que les fournisseurs nous fassent les livraisons. C'est en ce moment qu'ils ont trouvé un moyen de pression de dire tout ce que l'État nous devait, il faut nous payer d'abord. Et nous avons procédé à l'inventaire de tout ce qui était dû à ces fournisseurs, à ces concessionnaires. Comme nous avons fait la même chose aussi pour les agences de location de véhicules qui constituent l'un des pôles les plus importants budgétivores de l'État que nous avons tenté de réglementer par des mesures et que nous avons tenté aussi de réglementer par des acquisitions de véhicules. Parce que nous nous sommes rendus compte que ce que ça coûtait pour l'État pouvait servir, en un an, pouvait servir à acheter des véhicules qui sont amortissables sur plusieurs années. Et donc, quand nous avons fini tout ça, on s'est rendus compte que, vis-à-vis des fournisseurs concessionnaires, on devrait rester devoir quelque chose de 5 milliards plus les nouvelles acquisitions qui sont faites. Mais, je ne comprends pas. Quand on me dit vers la fin du mandat qu'ils ont lancé 5 milliards d'acquisitions de véhicules, ce que j'en sais, c'est ce que je vous dis là. Et quand on dit acquisition de véhicules, s'il y a des ministères qui ont inscrit des acquisitions de véhicules dans leur budget, ce n'est pas au ministre des Finances de dire non. Ce qui a été conduit directement au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, c'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, cette préoccupation était évoquée dans le sens de lier ça à la période qu'on avait traversée. Ils ont dû faire des opérations pour avoir de l'argent pour faire la campagne. On a beaucoup entendu ça. Je vous dirais droit dans les yeux. Moi, commis, je ne suis pas un homme de compromission. Est-ce qu'on peut gérer à ce niveau-là sans s'être compromis d'une manière ou d'une autre? Si je veux compromis, c'est peut-être des décisions prises par erreur. On ne peut pas gérer et dire qu'on n'est pas fait. Mais dire que dans le cadre de ma fonction, je fais un deal, moi, commis, je n'ai pas de deal. Et ça, je vous le dis, ça peut ne pas vous paraître bizarre, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est la relation que j'entretiens avec ma conscience. Et elle est très saine, ma relation avec ma conscience. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce qui concerne... Pas des deals, mais vous faites peut-être des cadeaux, vous montrez peut-être l'âge à l'endroit de certains cas de l'administration, de fonctionnaires à qui, par exemple, entre autres, vous avez permis d'avoir des arriérés de primes sur plusieurs années. André, je crois que tu mélanges les sujets et ça ne risque pas de permettre aux téléspectateurs qui certainement attendaient des explications. Parce que j'ai eu... Il m'est arrivé d'avoir un jour un appel d'une grande dame de ce pays que je respecte beaucoup pour dire frangien. Moi, je l'appelle Dada. Il dit frangien, ce que j'entends sur toi-là, ça me fait mal au cœur parce que ça ne te ressemble pas. Tout cet argent-là, ça passe où ? Et j'ai dit, mais Dada, ça ne te paraît pas bizarre ? On dit, on a volé, on a volé, on a volé. On ne vous dit jamais qu'est-ce qui est volé, où est-ce que c'est volé ? On a volé comme si le ministre des Finances avait un coffre fort dans son bureau. Les cadres avec qui on a travaillé sont là aujourd'hui à leur poste et promus de droit parce que c'est des gens très compétents. Donc ça devrait vraiment vous... Les mêmes personnes avec qui on a travaillé, ce sont eux qui sont là. Et le ministre des Finances n'a pas un coffre fort dans son bureau. Ma question est liée à celle-là. Non, je suis en train de répondre à votre question. Je suis en train de répondre à votre question. Laissez-moi vous donner les détails qu'il faut. Je vous disais simplement de ne pas mélanger parce que les gens ont besoin de comprendre. Donc, laissez-moi répondre à toutes les questions et je reviens à celle-là. Les 5 milliards de véhicules, c'est ce que moi, je peux vous répondre. Je ne sais pas. Et ce n'est même pas les choses qui ont été payées pour qu'on dise « Ah, ils ont payé, ils ont pris 10 %. » Moi, je ne suis pas un monsieur de 10 %. Pour ceux qui me connaissent, en réalité, les gens pensent que vous êtes le reflet de leur imagination. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un de compromission. Et ce qui est important pour moi, ce n'est pas ce que ceux qui ne me connaissent ne pensent pas pensent de moi. C'est ce que je sais que je suis et que ceux qui me connaissent savent que je suis et ceux qui me connaîtront découvriront que je suis. C'est le plus important pour moi. Donc, c'est ça pour ce qui concerne les 5 milliards de véhicules dont on a parlé. Il y a également d'autres dossiers dans lesquels on vous a beaucoup cités dont on vous accable. On parle également de l'achat de l'avion présidentiel. Ce que vous refutez revient une fois encore. On parle de la fin du mandat auquel l'avion a été racheté retourné par l'actuel gouvernement. On parle également de ces concours fraudulés au niveau du ministère des Finances et également de la douane qui ont été aussi organisées. Sans oublier aussi l'achat de ces parcelles 1 000 francs le mètre carré à Cotonou. On se pose beaucoup de questions, Komi Kutche. Ça fait beaucoup de dossiers et ça devrait vous permettre de savoir que Komi Kutche n'est que la victime expiatoire de la situation entre le président Goni avec qui j'ai servi et beaucoup de ses anciens collaborateurs qui animent le régime d'aujourd'hui. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Je sais qu'on n'arrive pas au niveau où le président Talon est là sans avoir une grande capacité d'appréciation des choses et sans avoir une certaine intelligence et une certaine hauteur sur les choses. Je sais que même si tout le monde ne le sait pas, lui connaît la profondeur du travail que j'ai fait. Et je sais que si tout le monde ne le fait pas, ne le sait pas, il sait que tout ce qui a été dit là, si c'était réel, ils auraient déjà retrouvé des bribes de ce qui avait été dit à l'époque. Vous avez parlé tout à l'heure de concours frauduleux. Je vous le dis et je vous le répète encore, je ne suis pas un homme de compromission. Le seul exemple que je vous donne pour passer sur cette question rapidement, parce que ça a animé beaucoup l'actualité, si je devrais être généreux et favoriser des gens, je ne commencerai pas mon village. Mais laissez-moi vous dire que personne sur les 1600 personnes reçues n'est reçue dans mon village où je suis là. Allez vous renseigner. Qu'à cela le tienne, ce n'est pas parce qu'on est autorité qu'on a que les gens tarés autour de soi. Je vous donne un seul petit exemple. Quand l'un des concours que l'actuel régime a organisé, est-ce que vous savez que le fils de l'ancien directeur de recrutement qui était là au moment où ce concours a été organisé, est-ce que vous savez qu'il a reçu ? Un de ses fils. S'il était au poste, on allait dire que ce son papa qui l'a favorisé. Ce concours-là, ceux qui l'ont suivi savent le rôle que j'ai joué dedans. Et voilà encore un problème. Moi je dis que c'est une bonne chose que l'État organise des audits. Moi j'ai entendu mon nom sur plusieurs dossiers alors que je n'ai jamais été entendu par une commission. Cela veut dire ce que ça veut dire. Sur ce concours-là, mon nom n'a été cité nulle part. J'ai pris le rapport, j'ai vu qu'on a dit que j'ai signé un arrêté. L'arrêté que tous les ministres de finance c'est quand il y a concours puisque ça a une incidence financière. En quoi ? Ce n'est pas des questions de communication politique. En quoi la signature d'un arrêté peut être un facteur générateur de fraude comme par exemple on a dit que des gens auraient été déclarés reçus sans avoir composé des noms qui se seraient retrouvés dans une certaine catégorie ? Je ne peux pas signer un arrêté dans mon bureau pour que ça explique cela. C'est de la communication politique. Ce que je peux vous dire pour que ça puisse nous faciliter la marche vers les autres sujets. En réalité, il y a des gens qui ont soutenu le président de Talon avec pour seul objectif d'avoir un moyen pour détruire Koutier. Je sais qu'il ne doit pas être heureux là où lui-même il est. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces militants attendent de lui. Et que je sais puisque c'est d'abord et avant tout des questions politiques c'est d'avoir élu un président qui dès les premiers jours fasse disparaître un acteur qui leur reste gênant. Parce que moi je ne me vois pas comme un facteur gênant pour le président Talon. On n'est pas de la même génération. Il est du soleil qui se couche et je suis du soleil qui se lève. Et donc on n'est pas de la même génération. Je ne me vois pas comme un problème pour lui. Ceux pour qui je suis problème c'est les gens qui se promènent de quartier en quartier pour dire on a fini avec Koutier. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Bientôt on va l'arrêter comme si c'est un mouton qu'on attend ce concours-là. J'ai entendu des choses mais je viens de vous le dire encore c'est ma relation avec ma conscience qui est la chose la plus importante pour moi et elle est la plus saine possible. C'est travailler en toute conscience professionnelle et en tout engagement et loyauté parce que pour moi dans ma tête au moment où je faisais cet exercice c'est que j'apprenais et j'avais un demain que je ne devais pas compromettre. Et donc on ne vient pas de là où je viens et on ne reçoit pas l'éducation que j'ai reçue pour venir faire n'importe quoi à Koutounou. Maintenant passons à la question des domaines privés des domaines privés de l'État. Ça aussi nous l'avons entendu. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce dossier c'est ceci. Le Côte-Fonci a été voté en juin 2013 et a donné pour période transitoire 6 mois. Moi j'étais venu au ministère de l'Économie et des Finances en août 2014. Ça fait 12 mois 2 mois en plus. Donc 14 mois. Donc 8 mois plus que la période transitoire qui a été donnée. Mais rien n'avait été fait. Dites-vous que c'est à partir d'août 2014 qu'avec l'appui des Pays-Bas et le millenum qui allait dire compte nous avons fait adopter tous les décrets. Ça faisait 16. 16 décrets dans le contexte de la lodeur administrative de Némas. Vous savez ce que ça veut dire. Et quand moi j'étais venu l'une des toutes premières choses qui ont retenu mon attention c'était la façon dont notre place était gérée. J'ai dit il n'y a pas un pays qui n'ait pas de place. Je l'ai moi toutes les opérations foncières je vais même auditer. et je m'étais empressé d'introduire un décret pour fixer de nouveaux tarifs pour la vente des domaines qui doit être à peu près la grille qui est là maintenant. Mais tout de suite ça s'est révélé contre-productif parce que ça devrait plomber les opérations foncières. et quand le dossier a été évoqué en conseil des ministres par le département qui s'occupait de une business j'ai tout de suite compris. L'État n'est pas fait pour vous faire de la spéculation parce que l'État vend la parcelle aujourd'hui à 300 000 francs le mètre carré si le privé veut vendre dans le même domaine il vend à 300 000 francs au moins plus la tasse. Et donc vous qui parlez de 1 000 francs aujourd'hui la parcelle que vous pouvez acheter hier à Gaincommer demain vous ne pourrez pas l'acheter. je ne veux pas dire qu'il faut faire l'apologie du bradage des domaines de l'État. On ne peut pas parler du bradage parce que c'est quand même des choses qui ont été faites sur la base d'actes qui existent. Quand ce décret a été pris et que ça s'est retrouvé comme un blocage pour le développement des activités foncières le conseil des ministres a décidé de l'abroger remettant du coup en jeu l'ancien décret parce que la nouvelle loi n'a pas dit qu'il faut que l'État fasse de la spéculation mais elle a dit qu'il faut que l'État actualise au fur et à mesure. Donc l'État en conseil des ministres a décidé d'abroger le décret que moi je pensais être la porte de sortie pour valoriser le domaine de l'État de l'abroger et a remis en jeu l'ancien décret vous avez 10 000 francs c'est pas un arrêté de commis-coutier c'est une loi qui existe régulièrement. Ça veut dire que l'État a abrogé ça on est revenu à la case départ. Et le domaine dont il est question c'est pour la plupart des domaines pour lesquels les intéressés avaient déjà des promesses de vente de l'État signé depuis 2012 c'était pas au gouvernement en 2012. C'est pour la plupart je dis pour la plupart des domaines des gens qui ont été expropriés dans le cadre du sommet de la Siennesade c'était pas encore au gouvernement en ce moment-là. Et à un moment donné ça se retrouvait comme problème et le gouvernement a décidé qu'il fallait apurer ces dossiers-là. Ce qui a été fait je dois être honnête avec moi-même vous savez un ministre des finances ça ne se substitue pas à un géomètre pour aller voir les domaines qu'on lui envoie. Et moi j'avais cette particularité que j'avais un directeur de domaine qui était particulièrement mitigulé. Il est comme un escargot mais quand il vous amène un travail vous pouvez lui faire confiance. Vous verrez dans mon bureau vous voyez une centaine de paraffeur parce que ça comptait beaucoup dans le cadre de notre classement d'une business. Donc dès lors que la décision de régler le problème des gens qui avaient leur engagement promesse de vente de l'État signé depuis 2012 et des gens qui ont été expropriés à qui il fallait faire la compensation arriver ça a été fait comme des dossiers de domaine même privés de gens qui avaient besoin de titres de propriété. Et donc quand vous avez 500 paraffeurs avec vous et je défie ce ministre des finances qui se substitue à un jobet pour aller voir sur le terrain pour connaître la position géographique des dossiers vous vous appuyez seulement sur la logique la régularité et le travail fait par les collaborateurs vous avancez. Là où je dis que je dois être honnête avec moi-même c'est quand la polémique a été soulevée et un jour je passais on m'a dit voilà l'un des domaines qui a fait l'objet de compenser qui a servi à compenser le domaine qui est en face du domaine de l'ambassade des États-Unis j'ai trouvé que c'était exagéré ce n'est pas un domaine qu'on pouvait utiliser pour faire une compensation je vais m'être honnête le parafait qui était en face de moi il ne pouvait pas savoir que c'est le domaine qui est concerné voilà donc ce que je peux vous dire pour ce qui concerne le domaine privé de l'État ce n'est pas comme des opérations on a vendu on a pris de l'argent et tout ça c'est ça c'est des actes administratifs que pose tout ministre et c'est exactement ce qui s'est passé que je viens de vous décrire comment vous écoutez puis d'alors du dossier sur l'avion présidentiel mais pas également du déficit budgétaire sans doute également ce dossier qu'elle fait de Ségub Gates où des contrats également des agréments auraient été également accordés à des copains à des amis en tout cas ce que la presse également les membres du nouveau régime ont évoqué La question du déficit budgétaire je crois que j'ai déjà répondu maintenant c'est comme vous voulez l'aborder expressément je le dis vous devez déjà trouver ma réponse à l'exercice que je vous ai donné de faire un tableau à trois colonnes et de dire question un problème soulevé par le régime actuel par rapport aux insuffisances du régime passé situation actuelle et observation quand le nouveau régime est arrivé ils avaient constaté effectivement qu'au 31 décembre 2015 nous avions eu un déficit budgétaire de 8% au lieu de 3% prévu par la norme mais on ne devrait plus revenir sur cette question je vous ai dit les preuves de la réalité des faits de gouvernance ont déjà répondu a déjà répondu à un certain nombre de questions nous à l'exécution au 31 décembre 2015 nous étions à 8% mais le gouvernement pour le budget qui continue d'être en cours puisque le collectif n'est pas encore intervenu a élaboré un budget avec un déficit prévisionnel de 14% donc ça veut dire qu'ils sont conscients que ce qu'ils prenaient comme problème hier n'est en réalité pas un problème mais il faut que je vous explique parce que quand on a dit déficit budgétaire les gens ont compris tout de suite que c'est de l'argent qui a manqué tant les caisses du trésor non le déficit budgétaire en termes en termes terre à terre c'est la balance en termes de pourcentage par rapport au PIB de la différence entre l'ensemble de vos besoins et ce que vos capacités internes de mobilisation de ressources donc compris vous permettent de couvrir et les normes veulent que la différence ne dépasse pas 3% du PIB c'est ça c'est technique c'est budgétaire c'est un indicateur budgétaire donc je précise encore aujourd'hui que pour ceux qui pensent que c'est de l'argent qui a manqué au trésor et ce qui fait qu'on attribue à l'ancien régime le fait d'être parti avec de l'argent c'est ce que ça veut dire ça si ça devait être de l'argent parti avec donc ça veut dire que le gouvernement a prévu dans son budget accueil de parti avec 14% en fait c'est de la communication politique mais il faut expliquer aux gens mais quand on dit déficit budgétaire de 8% en 2015 ça a un contenu et c'est ce que je viens de vous décrire 1 c'est en 2015 que nous avons organisé nous avons financé les élections de 2016 avec le COSLEPI 2 c'est en 2015 que nous avons financé une crise énergétique 3 c'est en 2015 le budget 2015 que nous avons payé les dettes des années antérieures ça je vous le dis encore si certains de mes derniers collègues notamment les ministres venus en dernière position continuent de me garder dans c'est parce qu'ils n'ont pas exécuté leur budget moi j'étais obligé parce que le président m'a dit renonce à ton mandat de député et viens m'aider à gérer la fin de mon mandat pour un atterrissage en douce donc j'avais l'obligation de faire en sorte qu'on ne puisse pas laisser de situation bizarre et aujourd'hui l'actuel régime devrait être en train de féliciter le travail que l'équipe du ministère de l'économie et des finances a fait on aurait pu leur laisser des dettes est-ce que vous savez que c'est en 2015 que nous avons avec l'appui de la chambre des comptes fait voter par l'assemblée les lois de règlement de 6 années de 2008 à 2014 il a fallu d'abord payer les dettes au titre de ces années c'était sur le budget 2015 et ces dettes là grosso modo faisaient 5% du budget 2015 quand vous faites 5% que vous enlevez de 8% vous voyez déjà mécaniquement qu'il reste 3% donc le budget 2015 lui-même en son essence quand on enlève les ordres de paiement que nous avons régularisées au titre des années antérieures comme Mikuchi n'était pas encore ministre quand on enlève les dettes payées pour nous permettre de pouvoir faire passer les lois de règlement donc 6 lois de règlement c'était pas ministre des finances à Paris de 2008 quand on enlève le financement des élections quand on enlève la gestion de la crise énergétique qui nous connaît 500 millions par semaine vous vous rendez compte facilement qu'on devrait se retrouver à un déficit budgétaire qui ne devait même pas atteindre 3% donc voilà la question du déficit budgétaire maintenant quand on revient sur la question de l'avion présidentiel si ce sujet là particulièrement je dis le président talent devrait nous adresser l'aide de félicitations pour le jujou parce que si nous n'avons pas été professionnels le contrat aurait pu être rompu et le Bénin serait aujourd'hui en justice ce qui s'est passé c'est exactement ceci c'est pas le ministère des finances qui a acheté l'avion président c'est le gouvernement et le ministère des finances n'est pas au-dessus du gouvernement et j'assume ma participation à tous les dossiers auxquels j'ai participé nous avions un Boeing qui chaque année est envoyé en révision et cette fois là encore c'était envoyé en révision je crois vers la fin de l'année 2015 et le cabinet militaire qui s'occupe de la gestion des avions est allé nous voir pour faire un point en conseil des ministres à ce niveau quand on est ministre des finances on a du flair moi il y a des gens quand ils viennent avec leur raisonnement vous êtes convaincus que ce qu'ils vous disent techniquement c'est soutenable le colonel Bada en est un je l'ai connu tout jeune attaché de cabinet je suis venu le retrouver dans l'appareil et c'est quelqu'un en qui j'avais beaucoup confiance parce qu'il te démontre les choses de façon technique lorsque en conseil des ministres on vous démontre que le Boeing qui est là même si vous dépensez 2,5 milliards ça ne va pas voler au delà de 10 mai 2016 donc je dépense 2,5 milliards en janvier et ça ne servira pas jusqu'au delà de 10 mai donc peut-être si l'avion venait en masse deux mois c'est fini mais que sur place là-bas au garage de réparation ils ont trouvé un autre avion avec lequel ils peuvent troquer le nôtre et compléter seulement quelque chose qui ferait 2,7 milliards donc la différence ce serait autour de 200 millions de francs CFA et que ce dernier avion était en mesure de voler pendant 10 ans au moins moi ça m'a paru bizarre parce que c'est la première fois que je voyais un type de ce genre d'opération j'ai demandé à mes collaborateurs de retracer le parcours de cet avion depuis sa formation de sa fabrication jusqu'à son atterrissage en Afrique du Sud ce que nous avons fait et quand il s'est avéré effectivement que c'est un avion qui peut tenir nous avons pris la décision de faire un contrat qui oblige à ouvrir un compte séquestre dans lequel nous mettons de l'argent et que quand l'avion vient et c'est utilisé pendant un mois et que les autorités sont satisfaites que maintenant l'argent soit payé c'est dans cette période là que le nouveau régime est venu et a décidé de retourner l'avion on ne peut pas les assurer l'argent n'a pas été payé l'argent n'a pas été payé je vous l'affirme encore de façon péremptoire c'était dans un compte séquestre ici on ne peut pas leur en vouloir si c'était une priorité pour l'ancien régime ce n'est pas obligatoirement que ça doit être une priorité pour l'actuel régime je vous ai dit moi je n'avais pas d'argument à commencer par parler dès le 1er le 6 avril 2016 parce que je devais être obligé de parler de l'approche de gestion des gens ils n'avaient pas encore de résultat alors qu'ils ne sont pas obligés de faire exactement comme nous donc c'est une question de choix certes l'état est une continuité donc c'est les mesures de présidence que nous avons prises qui font que ça a été fait sans que cela ne pose aucun problème et ce n'est pas ça a été géré quand nous avons décidé d'acquérir quand ça a été décidé en conseil des ministres les fonds ont été transférés au cabinet militaire avec les exigences que voici et le cabinet militaire a observé ça rigoureusement vous voyez je vous l'ai dit tantôt moi j'assume mon karma c'est comme ça ça a toujours été comme ça pour moi quand je suis dans un milieu quand c'est mauvais c'est moi d'abord qu'on voit mais aussi j'ai la chance que quand c'est bon même si je n'ai rien fait dedans on me regarde d'abord donc c'est un karma que j'assume tout se passe comme si j'ai fait 120 mois au gouvernement avec le président Bonnyal et tout se passe comme si je suis même au-dessus du conseil des ministres c'est dû essentiellement à deux choses première chose beaucoup de personnes pensent que ce que vous êtes c'est ce qu'ils auraient pu être et qu'ils ne sont pas parce que vous l'êtes alors que c'est faux chacun a son couloir dans la vie beaucoup de personnes pensent que l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir est un moyen pour eux de pouvoir se débarrasser d'un élément gênant pour avoir un boulevard ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça et l'exemple de lui-même qui est au pouvoir en est un exemple éloquent si le président Yaï devait décider du sort du président Talon il ne serait pas là et s'il lui aussi devait décider du sort du président Yaï il n'aurait pas été là en tout cas vers la fin même si je sais qu'il a été déterminant pour son arrivée au pouvoir donc c'est de petites leçons qu'il faut que les gens internalisent pour savoir que pour être debout vous n'avez pas besoin que les gens tombent et c'est seulement Dieu qui dessine le sens de gravité de chacun de nous Ségul Gates Ségul Gates ça aussi c'est exactement ce que je suis en train de vous dire est-ce que vous avez vu un seul arrêté de tarification de quoi que ce soit qui a été signé par Comicoutier en tout cas tout ce qui est véhicule d'occasion s'agit par un arrêté il y a des ministres qui ont signé ces arrêtés avant que je n'arrive mais comme ils n'ont pas eu la chance sinon ils n'ont pas eu la malchance d'avoir été le plus fidèle des fidèles de Yaïboni jusqu'à la fin on ne l'incite pas vous avez dit que le ministre des Finances a signé des agréments je vous mets au défi de me donner un seul agrément qui porte ma signature c'est pas le rôle du ministère de l'économie des finances ce que je sais dans ce dossier c'est qu'il y a eu un ministre qui est venu qui méconnaissait un peu les difficultés administratives surtout pour ce secteur là il venait de la banque mondiale il avait la poche de gestion projet c'est le ministre dans son nom et un jouet dit il veut réorganiser la filière je dis je te souhaite bonne chance il a commencé par rencontrer les acteurs et il a présenté en conseil des ministres le fait que les acteurs pensent que tout ce qui est sécurité et aménagement des parcs n'était pas bien fait et il a rencontré ces acteurs là qui ont demandé qu'il leur faut un contrat pour aller mobiliser les ressources il a fait le contrat qu'il a introduit en conseil des ministres qui a décidé de sa signature le ministre des finances ne signe pas des contrats il les approuve le ministre des finances approuve les contrats c'est pas la même chose c'est pas la même chose signer un contrat ça veut dire que vous êtes partie prenante mais approuver ça veut dire que la partie prenante a déjà fait tout le travail et les services techniques ont regardé et c'est le travail le plus dingue d'un ministre des finances parce que vous approuvez les choses sans savoir même les conditions dans lesquelles c'est négocié c'est ça qui a fait que quand moi je suis arrivé j'ai proposé avec l'appui de la Banque mondiale une réforme pour transférer au ministère sectoriel la responsabilité des contrats jusqu'à une certaine hauteur je voulais même me débarrasser de tout c'est parce qu'en conseil des ministres on avait dit si on fait comme ça ça veut dire que le code démarché public et tout ça et on a laissé donc voilà exactement ce qui s'est passé pour Ségur il y a un volet qui s'est ajouté on a parlé du guillot le guichet unique de formalité du commerce extérieur à ce niveau aussi ce n'est pas un dossier du ministre de l'économie et des finances c'est un dossier du gouvernement et j'en assume ma participation si vous regardez le barème de ce guillot là est-ce que vous avez vu un franc qui soit dévolué à une structure du ministère de l'économie et des finances et je dis c'est de la responsabilité de l'état de savoir où sont passés les fonds je suis aussi intéressé de savoir à quoi ma signature a servi et pour ça je crois que les autorités ont tous les moyens pour fouiller les comptes du Ségub qui est une structure privée qui a un contrat avec l'état et mieux c'est que ce n'est même pas le contrôle du Ségub était assuré par l'inspection générale d'état donc il y a tous les moyens pour pouvoir vérifier ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas de clandestinité dans la gestion des fonds publics ce qui est intéressant c'est d'évoquer le nom de coutier à tous les dossiers je vous dirai quelque chose qui va vous paraître surprenant est-ce que vous savez que pour tous ces audits-là je n'ai jamais été approché bizarrement j'entends mon nom comme ça et c'est ça qui prouve ce que je suis en train de vous dire quand cela me tient moi je reste serré je sais que c'est Dieu seul qui est détenteur de la vie de chacun et je sais aussi que le plus important dans la vie c'est le rapport qu'on entretient avec sa conscience et le mien avec la mienne est très sère très sère vous nous disiez quand vous étiez aux affaires que vous étiez en train d'opérer des réformes à fort effet populaire qui devraient résister au temps et aux mutations à la tête de l'Etat que sont devenues aujourd'hui ces réformes j'avais dit puisque j'avais commencé des réformes qui gênaient j'avais dit que je n'avais pas vocation à faire des réformes populaires mais j'avais vocation à faire des réformes qui croient qu'un populaire peuvent avoir des effets populaires et je crois que quand vous prenez tout l'actuel gouvernement n'a pas balayé tout du revers de main malgré les communications nous avons commencé un vaste programme de réformes de la gestion de la chaîne budgétaire il fallait tout faire pour que l'Etat ne vive plus au-delà de ses moyens nous avons procédé à faire en sorte que le clientélisme dans la chaîne budgétaire sinon la chaîne des dépenses publiques soit réduite et progressivement annulée notamment à travers ce que nous avons appelé le first in first out c'est-à-dire payer les titres en fonction de leur arrivée à l'exception des urgences et pendant ce temps en ce moment-là je crois que beaucoup de témoignages ont été faits nous avons entamé même l'informatisation de tout ça nous avons au niveau de plusieurs autres structures commencé des réformes comme ça qui devraient être des sous-bassements de la modernisation de la gestion des finances publiques au-delà vous allez par exemple au Trésor aujourd'hui nous avons modernisé totalement la gestion de la dette publique c'est une école les collaborateurs du Trésor sont sollicités un peu partout aujourd'hui au niveau de la douane nous avons procédé à beaucoup d'informatisation les contrôles mobiles et tout ça ça a été fait c'est des réformes qui ont été faites quand même en un temps relativement court mais avec des collaborateurs disponibles c'est dans la même période ce n'était que 19 mois il faut que je vous le dise c'était dans la même période que nous avions informatisé la gestion des marchés publics sans compter maintenant que le fait que la douane soit en train de perdre ce miracle à cause de la situation économique qui change il y a eu une mutation terrible au niveau de la situation économique la porte de sortie aujourd'hui c'est la fiscalité interne et à ce niveau nous avons pris beaucoup de mesures la première c'est d'informatiser obligatoirement les impôts il est hors de question et inconcevable qu'en ce moment de l'évolution de la planète un pays à revenu essentiellement fiscal continue de laisser la possibilité à des opérateurs économiques vers eux de falsifier des attestations fiscales de falsifier des documents fiscaux pour créer de l'évasion fiscale à l'état donc nous avions exhumé le projet Paris qui est le plus vaste projet d'informatisation des impôts et je crois que ça doit être en train de continuer beaucoup de choses ont été faites sans compter sans oublier les mesures de politique économique comme par exemple celles qui stimulent la consommation locale et donc la production on a l'impression que vous le faites bien qu'en tant que ministre au poste de ministre et que par contre au FNM la situation n'est pas tout aussi reluisante aux dernières nouvelles il y aurait eu vous auriez accordé des financements des SFD des structures décentralisées qui envers qui l'état quand même détenait les créances des gens qui se sont montrés suffisamment propres et efficaces vous avez quand même englouti des milliards comment vous expliquez cela vous savez les appréciations dépendent de ceux qui les font et du but de la fin pour laquelle les appréciations sont faites je vous le dis et je vous le répète encore partout où je suis passé j'ai servi avec la plus grande conscience professionnelle sur la question du FNM j'ai entendu beaucoup de choses mais comme vous savez dans ce pays il y a beaucoup de colporteurs de rumeur on m'a dit on continue de me dire de façon persistante on continue de me dire de façon persistante on sait que sur tes dossiers au niveau du ministère de l'économie et des finances même si on te colle quelque chose il serait difficile de te fatiguer c'est pourquoi on est allé au niveau du FNM parce qu'on a su que même si ça n'existe pas on va te coller quelque chose et là comme tu n'étais pas ministre on va te fatiguer je dis c'est la volonté des hommes mais le plus important moi commis je sais que j'ai donné tout le meilleur de moi-même et cette rumeur à des moments on peut avoir des éléments vraisemblables nous avons vu le gouvernement faire des audits quand le gouvernement dit de 2012 à 2016 c'est strictement ça qu'ils font quand ils sont allés au FNM ils ont dit 2013 à 2016 vous savez quoi ils sont allés jusqu'en 2007 parce que de 2013 certainement on a vu que Kourke n'était plus là il est parti en août 2013 on est allés jusqu'en 2007 et à partir de 2007 on s'est beaucoup plus focalisé sur 2009 2013 ce qui est regrettable dans tout ça c'est que moi-même le principal concerné ne j'en ai jamais été écouté ce dont il est question il faut qu'on vous dise l'état a lancé un programme qui est un programme spécial qui est en dehors des experts qui sont dans une mission précise tout bon expert professionnel qui vient vous dira que le microcrédit au plus pauvre est une ressource affectée et quand c'est une ressource affectée ça veut dire que l'état indique les cibles et on assume les responsabilités nous avons essayé de trouver un schéma médian avec leurs partenaires pour avoir des contrats avec eux qui leur mettent la pression pour dire vous devez atteindre tel niveau de remboursement ou tel autre niveau de remboursement et Dieu sait que c'est à partir de 2009 que tous les outils de gestion ont été élaborés ce programme a été un programme avec lequel le gouvernement ne s'amusait pas j'ai travaillé avec des administrateurs qui ont des ministres comme le ministre Iréné Koupaki qui à 2h du matin peut appeler sur un dossier du conseil des ministres pour dire monsieur le directeur général j'ai pas compris tel aspect quand un dossier est suivi comme ça par un gouvernement on peut pas faire n'importe quoi les meilleures performances du FNM c'est à partir de 2009 mais quand on vient et qu'on apprécie dans un sens orienté on peut écrire ce qu'on veut vous avez dit tout à l'heure qu'on a donné du crédit à des institutions qui doivent il faut comprendre le sens du programme l'état décide pour des régions bien précises de sélectionner c'est pas le directeur général qui sélectionne il y a une structure qui sélectionne à laquelle participe l'association professionnelle des institutions de microfinance l'association des banques la BCAO et c'est après ça que le conseil des ministres s'entéril approuve lorsque c'est sélectionné l'état les met par localité si l'état dit par exemple dans les collines je place une structure cela suppose que c'est cette structure là qui est chargée de couvrir toute la région l'aspect les structures doivent et on leur met encore de l'argent en place ouvrez bien vos oreilles pour comprendre les structures sont en fait des prestataires de services pour l'état c'est à dire l'état leur dit voilà là où il faut aller tenez l'argent et allez donner et c'est selon cela que l'état leur paye leurs frais de prestation c'est ça le sens du programme et c'est ce que le régime de fin avait conçu ça peut ne pas être l'approche de l'actuel régime mais cela ne suffit pas à dire que l'ancien régime a mal fait c'était son approche et donc par exemple dans une localité lorsque vous donnez du crédit à 100 personnes que 50 personnes remboursent 45 personnes ont des crédits qui sont en cours et 5 personnes n'ont pas remboursé la logique mécanique si on ne veut pas s'insérer dans le sens du développement et le sens du contenu du programme c'est de dire oui puisque 5 personnes doivent il ne faut plus donner mais ce n'est pas ça que le programme dit le programme dit puisque 50 personnes ont remboursé que 45% continuent d'avoir des crédits et que 5% n'ont pas remboursé il faut donner de l'argent à l'institution pour financer les 50% qui ont déjà remboursé sinon l'impact qui était visé à leur niveau s'arrête et puisque eux ne sont pas renouvelés les 45% qui restent ne sont pas motivés pour pouvoir rembourser donc on met en place de l'argent pour financer ceux qui ont déjà remboursé ceux qui motivent les autres à rembourser pendant ce temps on met la pression sur l'institution pour mettre aussi la pression sur les les 5% qui n'ont pas remboursé et c'est facile de venir de dire parce que 5% doivent et qu'on n'a pas voulu arrêter l'impact chez les autres que c'est du détournement le fait de dire renouvelé pour 5% alors que la traçabilité est là et ce qui est encore important à savoir moi j'ai travaillé avec les meilleurs standards tous les comptes du FN de microfinance sous ma gestion ont été connus par la Chambre des comptes et ont reçu le quitus de la Chambre des comptes la Chambre des comptes n'a jamais parlé de détournement donc quand vous mettez ces éléments côte à côte le fait qu'on vous sente tous les jours on vous cherche par le FN de microfinance et qu'on vienne vous présenter qu'on a commandité un audit pour 2013 à 2016 et puis subitement on est allé à 2007 et on s'est accentué sur 2009 à 2013 ce qui concerne ta gestion qu'on n'était pas écouté avant de commencer par parler d'un certain nombre de choses dans les réseaux sociaux ça préoccupe moi je crois sur cet aspect je vous dirais une chose j'avais tout fait pour que le président Talon ne soit pas au pouvoir c'est ma conviction parce que pour moi le thème de campagne sur lequel j'avais travaillé c'était de dire Talon se substitue à Yaï c'est un problème pour le Bénin parce que ça va continuer à être du stress il vaut mieux faire venir une tierce personne et travailler maintenant comme nous l'avons fait dans l'ombre nous l'avons fait dans l'ombre je vous le dis pour que le président Talon revienne dans son rôle pour lequel est mieux formatée la création de la richesse nationale mais au soir du 20 mars passé pourquoi les résultats ont été maintenant se sont affichés et j'ai vu qu'il était devenu président tout de suite j'ai réfléchi j'ai dit ça pouvait être une bonne chose aussi pourquoi j'ai pensé que ça pouvait être une occasion pour les Béninois de se parler entre eux parce qu'il est comme le carrefour de tous les acteurs politiques si vous observez bien il n'y a pas ce courant politique qui n'ait pas eu d'intersection ou bien de relation avec le président Talon donc il connait la classe politique béninoise donc il pouvait être la connexion entre tous les acteurs toutes les tendances de la classe politique béninoise et c'est ce qui a fait que ce qui a observé comme sagesse jusque là vous voyez ça mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui je ne le dis pas nécessairement lui-même parce que j'ai des faits me concernant personnellement qui me prouvent qu'il n'est pas la base de tout ce qui se passe mais c'est certains qui sont des activistes débordants qui pensent qu'il y a des têtes qui sont gênantes mais à ceux-là il n'y a pas de soucis on s'est identifié et je crois que la priorité quand on a la conscience professionnelle et patriotique c'est de laisser le gouvernement travailler au moment de faire la politique nous ferons le corps à corps politique puisque le Bénin c'est pour nous tous et personne n'est étranger au Bénin voilà ce que je peux vous dire pour ce qui concerne le Fonds national de microfinance en disant le gouvernement peut améliorer mais il ne faut pas que le gouvernement détruise un instrument original vous allez aujourd'hui au fond à la banque islamique de développement c'est affiché partout comme modèle la preuve moi j'ai coordonné l'un des plus grands projets de microfinance de la ville au monde c'était avec le Bénin le programme intégré d'appui à la microfinance ça a tellement donné des résultats que je crois qu'ils ont donné maintenant un nouveau financement de près de 40 milliards ou 30 milliards de francs CFA et c'est le même programme qu'ils sont en train de répliquer partout quand on commence à chanter aujourd'hui que tout a été mauvais tout a été mauvais avec des appréciations biaisées je crois qu'il ne faut pas qu'on construise un Bénin à d'autres vitesses je ne suis pas sûr que le président Talon sache qu'il y a des foyers de frustration des gens qui sont en train d'être construits sur ses pieds moi je partage qu'on utilise les capillaires d'expertise comptable pour renforcer la gouvernance de l'Etat c'était une de mes propositions aussi à l'époque mais enfin un instrument de terrorisme politique ça ne nous amènera nulle part qu'est-ce que je peux vous dire sur ce sujet ? à vous entendre on est tenté de dire que tout a été si beau dans le meilleur des mondes possible personne n'a dit ça il n'y a pas d'expérience si vous prenez vous prenez qu'est-ce que vous vous reprochez vous-même qu'est-ce que vous estimez n'avoir pas bien fait en matière de conscience professionnelle je ne me reproche rien rien me reprocher quelque chose suffirait que je me sois levé un jour et que j'ai pris des options de gouvernance qui soit prémédité pour être accompli de façon maladroite j'ai fait tout en toute conscience professionnelle et nous sommes dans un pays où c'est d'abord le social c'est d'abord le social et qu'il vous souvienne que ici dans ce même pays déjà on demandait aux bénéficiaires de ne pas rembourser par exemple lorsque la banque mondiale donne du crédit à un pays et que le pays a de difficultés de remboursement qu'on dise que c'est la faute du président de la banque mondiale alors que tout le dispositif conformément aux instruments que les états sinon l'état a mis à notre disposition a été respecté et dites-vous une chose les directeurs généraux du fonds national de microfinance ne sont même pas signataires des chèques de mise à disposition de fonds au microcrédit au plus pauvre c'est tellement qu'on sait que vous êtes obligés de rendre compte tous les six mois à l'état de demander les autorisations sur ce qui peut être fait pour avancer de présenter la situation les avantages et les inconvénients et le gouvernement décide de vous avancer donc moi je pense qu'aujourd'hui s'il y a une priorité c'est de prier pour que les gouvernants qui sont là réussissent parce qu'il y a une erreur que nous confondons que nous faisons souvent que le gouvernement du président talent réussisse ça ne nuit à personne en tout cas pas à moi écouté simplement parce que pour moi le développement c'est comme un voyage si vous voulez aller à l'Omé que vous êtes tous dans un bus et que vous êtes des chauffeurs à vous relayer au fur et à mesure que vous empêchez le chauffeur qui est là aujourd'hui d'atteindre Comer vous le tirez vers Porte Nouveau demain si c'est votre tour de prendre le volant au lieu de commencer à Comer vous commencez à Porte Nouveau et plus un gouvernement réussit plus les populations gagnent et donc notre bus qui est le Bénin est dans une zone de turbulence à cause de la récession économique et pour des gens comme nous qui ont la conscience patriotique nous pensons qu'il faut laisser le gouvernement travailler mais il faut que le conducteur du bus qui est le président de la République se préserve aussi des dépassements dangereux et que l'étiquetier qui l'a recruté dans le bus arrête aussi de provoquer les passagers sages qui sont dans le bus c'est à l'avantage de tout le monde parce que nous n'avons pas besoin de vivre encore du stress comme ça a été le cas pendant les 5 dernières années et c'est ce que nous nous avons retenu comme option depuis le 6 avril 2006 je voudrais pour finir sur cet aspect de notre entretien revenir quand même en arrière vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect social qui a expliqué un certain nombre de décisions est-ce que c'est pour la même raison par exemple que vous avez décidé d'accorder un certain nombre d'avantages à des cadres d'administrations publiques je vous dis et je vous regarde droit dans les yeux en vous le disant de tous les morceaux que le gouvernement a choisis honnêtement c'est le seul pour lequel j'exprime un profond regret pourquoi ? un profond regret par le fait d'avoir accordé des avantages au directeur de cabri au secrétaire généraux loin de là parce que c'est ces messieurs qui regardent nos ministères surtout avec le président Bouniaï on était trop sollicité mais c'est le principe de retroactivité tous les collaborateurs du ministère de l'économie et des finances vous diront je suis contre la retroactivité des actes qui accorde des avantages j'ai toujours dit je ne répondrai que de la période à laquelle je suis à ce niveau je présente mes excuses parce que la rigueur qui m'a toujours caractérisé a fait défaut moi je prends toujours soin de lire l'aide par l'aide tout ce qui est incident financier mais ici je dirais je ne dirais pas que c'est une question d'abus de conscience si il y a un décret qui accorde des avantages légitimes mais qui met un article qui ne pouvait se justifier ne pas l'article de retroactivité si nous décidons de donner des avantages aux directeurs du cabinet depuis 2008 pourquoi pas depuis 90 donc il y a quelque chose d'arbitré dedans et ça quand je m'assois en face de mon seul juge qui est ma conscience c'est le seul regret que j'exprime et je l'exprime encore ici nous allons à présent recueillir votre appréciation sur la gouvernance du nouveau régime le 16 décembre dernier le programme d'action du gouvernement qualifié de béné révélé a été lancé on nous parle de 45 projets plus de 9000 milliards à mobiliser en 5 ans on parle également de la construction par exemple au cours des 5 années de l'aéroport de Glodibé du contournement de Sème et beaucoup d'autres routes à réaliser en 5 ans quel regard apportez-vous sur ce programme d'action du gouvernement qui a été lancé avec un grand show médiatique comme écouté la forme dans laquelle le programme d'action du gouvernement a été lancé n'a pas d'importance pour moi le plus important c'est le contenu et sur le contenu je peux vous dire que c'est un projet un programme très ambitieux un programme pour ce qui concerne pour lequel en ce qui concerne les options stratégiques choisies je n'ai pas trop d'observations pour deux raisons la première raison c'est que c'est un programme fortement appuyé sur la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et c'est un programme qui recycle beaucoup de projets qui étaient déjà en cours et dont j'ai connaissance ce n'est pas un mérite de l'ancienne équipe c'est le sens de la continuité de l'état car cela ne tienne je suis en train de lire le programme et en son temps je ferai mes observations et je les transmettrai acquis de droit parce que je n'ai pas besoin d'être au gouvernement avant de contribuer au développement de mon pays les premières observations que je peux déjà faire c'est sur un certain nombre d'indicateurs qui ne peuvent pas se justifier lorsque vous regardez un peu l'évolution du produit et du PIB par rapport à l'endettement vous vous rendez compte que 2021 le président Talon prévoit de partir en laissant un niveau d'endettement de 61% cela veut dire que celui qui interviendra n'aura qu'une masse de manœuvre de 9% je pense qu'avec les réalités qui sont celles d'aujourd'hui on ne pourra pas atteindre ce niveau d'exécution mais bien évidemment le fait que ce soit prévu était déjà quelque chose de discutable la deuxième chose aussi c'est que j'ai constaté qu'il y a en raison du fait qu'entre les investissements et la croissance il y a bien évidemment une corrélation positive il y a des incohérences à des moments donnés où vous voyez une certaine incohérence entre le niveau d'investissement prévu et le niveau du taux de croissance sans qu'on explique clairement pourquoi cet incident ça c'est des observations mineures mais une chose est sûre c'est que c'est ambitieux mais à l'arrivée en raison de la conjonctue actuelle c'est un programme qui sera exécuté autour de 60% à l'arrivée à l'arrivée c'est déjà bien d'avoir prévu un programme aussi ambitieux mais c'est aussi quand même important de savoir que la conjonctue actuelle ne permet pas d'attendre le miracle à l'arrivée L'opérationnalisation de ce programme d'action est-il de la première année se traduit par l'élaboration d'un budget général de l'état qui s'élève à plus de 2 millions mais il n'y a n'est-ce pas un exploit ? Ce n'est pas un exploit ce n'est pas un exploit ce budget il n'est ni bon pour le président de la république ni bon pour les populations encore moins pour les collectivités locales premièrement pour le président de la république c'est un budget qui déjà dans son contenu et des indicateurs qu'il affiche ne permet pas d'attirer les partenaires étrangers je viens de vous dire tout à l'heure que c'est un budget qui affiche un déficit prévisionnel de 14% c'est quelque chose sur lequel les partenaires sont regardants notamment le FMI j'ai vu ce dernier beaucoup de communication sur le fait que le FMI ne donne que 150 milliards à quoi ça peut servir non ce ne sont pas les 150 milliards du FMI qui sont la chose la plus déterminante c'est ce que la bonne relation avec le FMI induit comme confiance au niveau des autres partenaires c'est ça qui compte donc ça déjà c'est un frein pour le président lui-même en plus de ça il y a aussi une question quand même de logique lorsque le gouvernement arrive en avril 2006 et se rend compte qu'un budget de 1550 milliards compte tenu de la conjoncture était suffisamment élevé le ramène à 1 milliard ou 1400 milliards de francs CFA un budget de 1550 milliards amené à 1400 milliards de francs CFA et subitement sans que la conjoncture ne change bien au contraire on plonge davantage dans la récession dans la crise qu'on passe à 2100 milliards c'est un problème il y a une nouvelle donne de gouvernement mise sur le partenariat public-privé non à ce niveau aussi il ne faut pas faire de l'amalgame un budget c'est l'expression chiffrée des ressources et emplois sûrs et probables le partenariat public-privé si je veux le décliner en termes terre-à-terre c'est trois dimensions importantes ce qui intéresse l'État le premier soit l'État disait des infrastructures à réaliser je n'ai pas l'argent et je sollicite un partenaire pour le faire et après je me substitue à lui pour réaliser c'est ce que l'État utilise aujourd'hui abondamment que nous avions commencé en tant qu'il a été décrié ça c'est ce qu'on appelle le pré-financement c'est lorsque l'État d'une infrastructure qui n'arrive pas à exploiter à bon escient avec efficacité et confie ça à une ou à un privé c'est les affaires des questions d'affaires magiques et consorts et c'est peut-être lorsque l'État s'entend avec un partenaire pour pouvoir construire une infrastructure qui opère et transfère après BOT ou opère et ne transfère pas BO etc. dans l'un ou l'autre de ces cas quand je prends le premier cas ça n'impacte les ressources et les emplois de l'État que lorsque au cours de l'année courante courante du moins il y a des échanges qui vont exercer une pression sur la trésorerie de l'État ce qui ne me paraît pas évident parce que les crédits que nous prenons c'est généralement des crédits qui ont une période de différer donc même les pré-financements que l'État prend aujourd'hui ne devraient pas intervenir en termes de remboursement sur l'année 2016 les deux autres BOT et BO l'État n'a pas d'engagement financier l'État peut mettre en place des accompagnements et tout ça vous me direz comment constater ça dans le portefeuille actif de l'État pour ma compréhension il y avait simplement quelque chose de très simple à faire vous savez avec tous les présidents on a ce problème là les présidents ils veulent qu'en même temps et tout de suite tous leurs projets prioritaires soient inscrits dans un budget mais c'est de façon technique qu'il faut leur expliquer que ce n'est pas faisable j'ai eu ce problème avec le président Bouniaji qui à mon premier budget me demandait d'inscrire toutes les promesses de la table ronde de Paris je n'ai pas eu d'argument possible pour le convaincre qu'on ne peut inscrire que ce qui est sûr et ce qui est probable mais finalement j'ai fini par le convaincre donc c'est exactement la même chose qui aurait dû être faite ici avec le président Talon en lui disant ce n'est pas possible que tout ce qu'on prévoit comme partenariat public-privé soit déjà des projets qui impactent le budget courant ce que moi j'aurais pu proposer et qui me paraît plus ou moins acceptable c'est de dire au président de la République tu as un programme d'investissement fais-le approuvé par l'Assemblée nationale et on sait que c'est approuvé par l'Assemblée nationale et au fur et à mesure qu'il avance il a des partenaires si c'est en devise on considère ça comme des engagements internationaux il fait ratifier au terme de la 145 de la Constitution et à la fin de l'année s'il y a des parties qui ont impacté le budget que ce soit dans les fonds de concours ou bien si leur ampleur est telle qu'en cours d'année c'est très important ça dépasse les 5-10% du budget il faut aller à un collectif budgétaire c'est pas les députés à l'Assemblée nationale qui seraient contre une performance en termes de recettes de ressources de l'État donc je crois que c'était pas un budget raisonnable heureusement je crois qu'aujourd'hui il y a des solutions de sagesse qui sont en train de nous laisser entendre l'existence d'un collectif budgétaire ce qui serait déjà une bonne chose mais la seule chose qui est gênante c'est que ce soit après le passage du Fonds monétaire international parce que quand ça se passe comme ça c'est comme si on a de mauvais élèves auxquels les partenaires étrangers viennent donner des leçons alors que l'évidence était là et on pouvait l'éviter d'accord deux petites questions de relance comme écouté parlant tout à l'heure du programme d'assurance de gouvernement vous avez dit que vous faisiez une certaine prédiction en disant que on ne peut l'exécuter qu'à hauteur de 60% je voudrais demander d'abord est-ce qu'il y a une norme et sur quoi vous fondez vous pour dire que l'exécution ne tourne l'heure autour de 60% et puis la deuxième question de relance c'est que vous votre budget le plafond en tout cas quand vous étiez au gouvernement vous êtes allé jusqu'à 1500 milliards de francs CFA le gouvernement actuel plus de 2000 milliards de francs CFA les contingences ne sont donc pas les mêmes pourquoi pensez-vous que parce que vous vous n'avez pas pu mobiliser tous les fonds que l'actuel gouvernement serait également dans la même posture et n'aurait donc pas les résultats escomptés à votre question à vos deux questions je réponds n'avoir pas la dernière vous savez je parle d'évidence d'accord quand vous prenez ce budget par exemple il a prévu que le plafond d'endettement soit de l'ordre de 1600 milliards de francs CFA et le plafond d'endettement du Bénin n'a jamais excédé 400 milliards de francs CFA la question que je voudrais vous poser si on vous dit qu'en 2016 votre force ne vous permet que de soulever un poids de 4 kilos et en 2017 déjà on vous dit que vous pouvez soulever 16 kilos même si vous avez été nourri en temps à l'OGM vous devez pouvoir vous poser des questions ça c'est la première des choses la deuxième des choses par rapport à votre première question c'est qu'il y a des facteurs évidents qui laissaient déjà transparaître qu'il était impossible pour le gouvernement de mobiliser 1600 milliards sur le marché en tout cas c'était pas les 1600 milliards qui sont prévus c'était 700 et quelques milliards sur le marché première chose c'est la conjoncture économique deuxième chose l'état participe aux instances de décision de l'UEMOA et c'est que la BCAO a changé de politique monétaire c'est à dire qu'aujourd'hui le plafond de refinancement des banques a été revu à la baisse pendant que le taux d'intérêt a connu une légère augmentation c'est ça qui fait que justement les dernières opérations de l'état ne connaissent pas de succès c'est pas une question de crédibilité mais c'est une question d'évidence et de capacité du secteur financier donc tous ces éléments devraient déjà laisser prédire que ce n'est pas des choses qui sont facilement gérables maintenant sur ce qui concerne le niveau prévisionnel des exécutions que j'ai indiqué on peut se retrouver à un niveau supérieur à ça d'ici 2021 on dira merci ce sera une jurisprudence de laquelle nous apprenons aussi je ne décrète pas ça je me base aussi également sur les évidences je me base sur la tendance moyenne de l'exécution des budgets de ces cinq dernières années que je croise avec les effets de la conjoncture qui vont bien évidemment s'empirer plutôt que de s'améliorer ça c'est ce qui concerne les appréciations techniques du budget mais pour ce qui concerne la gouvernance de façon globale moi je pense que le gouvernement fait une gestion comptable de notre pays un pays ça n'a pas de seuil de rentabilité pour que ce soit géré comme une entreprise ce que je veux dire par là c'est que je constate que les décisions qui sont prises c'est des décisions qui ont pour objectif de faire gagner de l'argent à l'État non on ne peut pas gérer un État sur la base de ce que j'appelle résultat comptable il faut beaucoup plus viser le résultat économique c'est à dire intégrer plutôt le coût d'opportunité plutôt que d'intégrer le coût comptable l'État dit d'abord la décision que je prends qu'est-ce que ça me fait économiser et l'économie que je réalise là qu'est-ce que ça entraîne comme conséquences économiques et sociales aujourd'hui je crois qu'il y a beaucoup de décisions du gouvernement qui entraînent des conséquences sociales et ça ça fait prédire que le bilan social du président Talon soit métigé à l'atterrissage parce que les actions à impact social c'est tout un processus il faut les identifier adopter les approches les mettre en œuvre ce ne sont pas des choses qui peuvent être perceptibles en termes d'impact dans un à deux ans le président Talon avait tout pour réussir dans le domaine social parce que ce qui a été exécuté par le président pour y aller jusqu'à la fin c'est ce qu'ils ont conçu ensemble au début et donc il suffisait simplement de prendre ce qui est mauvais de toilette et de continuer avec ce qui est bon aujourd'hui lorsque vous allez dans la rue et c'est l'exercice que j'invite le gouvernement à faire le président Talon c'est lui qui est l'ultime légitime de la nation c'est à lui que le peuple a confié son mandat pour lui procurer le bonheur il doit savoir que dans le peuple il y a quatre peuples c'est le peuple du pouvoir c'est ceux qui vous applaudissent que vous fassiez bon ou mauvais c'est le peuple de l'opposition c'est ceux qui aspirent au pouvoir et pour qui que ce soit bon ou mauvais c'est mauvais on y retrouve quelques fois des aigris c'est également ceux que j'appelle les plaisanteurs ceux pour qui tous ceux qui sont là sont bons aujourd'hui si Y c'est là c'est le meilleur si Y est là demain c'est le meilleur donc ceux-là aussi c'est la troisième partie du peuple mais le vrai peuple c'est celui qui n'aspire qu'au bonheur quel que soit celui qui le lui procure c'est ceux-là que le président doit écouter aujourd'hui lorsque vous allez dans la rue ce que le président Talon a décrié au moment où il venait au pouvoir et auquel il devait apporter des solutions je crois que ça semble pire ça semble pire aujourd'hui les béninois l'humeur de l'homme de la rue devient très peu rélusante il en est conscient puisqu'il le dit et il a d'ailleurs rappelé récemment en recevant les rois qu'il demande davantage au peuple de patienter de garder l'espoir il y a quelques mois il y a quelques mois au nord il nous a dit de porter des ceintures serrer les ceintures récemment devant les rois du nord il dit de patienter deux mois enfin deux ans ça suppose qu'il faut porter des guerres pour continuer à patienter non moi je crois que il y a des actions à impact social rapide que le président peut mettre en place c'est une question même les décisions qui sont prises là on ne demande pas tout de suite de commencer par déployer des actions qui puissent est-ce que vous avez des pistes à lui suggérer puisque vous avez à quoi ça peut servir à quoi ça peut servir mais il vaut mieux me laisser diagnostiquer certaines décisions qui sont prises et qui creusent d'accord le fossé social lorsque vous prenez par exemple des décisions comme certains avantages qui ont été supprimés de façon mécanique ou fonctionnelle dans l'administration je crois que je l'ai dit tout à l'heure si le président Talon avait usé de l'avantage exceptionnel dont il dispose c'est-à-dire l'homme qui pouvait être l'homme de consensus de toute la classe politique béninoise et parler avec tout le monde on pouvait lui dire sinon qu'il pouvait lui être dit que l'époque des avantages fantaisistes aux fonctionnaires était déjà révolution depuis le budget 2015 à travers la loi de la lettre de notification du budget où nous avons encadré tout mais il y a quand même quelques avantages qu'il faut laisser aux fonctionnaires ce n'est pas par complaisance mais c'est pour soutenir leur pouvoir d'achat parce qu'on sait que le contexte au Bénin c'est tel que les fonctionnaires font semblant de travailler l'État fait semblant de les payer donc ce qui vient soutenir leur pouvoir d'achat c'est les quelques avantages extra qui leur sont accordés mais que cela soit lié à une tâche qui est clairement définie aujourd'hui si vous prenez ou faites vos enquêtes vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont incapables d'aller à l'école au service avec leur voiture et prennent des motos maintenant que l'essence n'est plus au bord de la voie comme ça si ceux-là avaient le pouvoir d'achat d'hier ils pouvaient aller vers les stations à essence ce qui permettrait aussi à ces stations d'accroître leur TVA sinon leurs autars qui payent à l'État aujourd'hui si vous faites l'enquête vous allez voir que beaucoup de fonctionnaires quittent la maison avec leurs glaciers ils sont plus capables de pouvoir tenir le mois en allant dans les restaurants aujourd'hui si vous allez dans le marché Saint-Michel ça devient morose parce que le petit planton qui avait de petits avantages hier qui pouvait se rendre là n'a plus ces avantages là ce qui bloque les activités de ceux de la dame de Dantopas aussi parce que la classe moyenne va dans des milieux comme Erivan et Consorant donc ça c'est des décisions qui déjà font un racquerie à la portée des actions du gouvernement sur lesquelles il faut que le gouvernement revienne très vite et enfin pour finir quand une économie est en récession je ne donne pas de leçon parce que la théorie c'est connu de tous et c'est la théorie qui s'applique à la gouvernance économique quand une économie est en récession on ne crée pas de nouvelles tasses je suis d'accord que nous avons besoin d'augmenter la pression fiscale mais la pression fiscale son augmentation doit d'abord pour moi passer de façon verticale horizontale et non verticale c'est-à-dire élargir la base et non augmenter les tasses il y a une corrélation négative entre le niveau des tasses et la consommation des ménages plus nous augmentons les tasses plus nous réduisons le pouvoir d'achat des ménages et plus ça influence négativement la croissance aussi donc je crois que ça c'est des choses essentielles qui font déjà que le gouvernement même se fait et quelles que soient les circonstances si la copie n'est pas revue pour un certain nombre de choses le bilan social du président Talon malgré les armes les déclarations d'intention qui sont faites en arrivée sera métigée voilà ce que moi je veux dire ces actions notamment sur le plan social du gouvernement que vous mettez sur le compte des actions pas très positives dites-nous selon vous quelles sont les autres actions par contre du gouvernement que vous approuvez non il y a beaucoup d'actions qui sont positives et c'est en cela que je crois qu'il y a des insuffisances dans la communication du gouvernement il y a des actions positives qui sont mal comprises des populations et sur lesquelles il faut beaucoup communiquer je vais vous en citer quelques jours il y a quelques mois le gouvernement a décidé de mettre en affermage les usines agricoles beaucoup ont commenté on veut privatiser et tout ça mais ça c'est une excellente décision nous avions fait l'exercice pendant les 19 mois que nous avons passé au ministère de l'économie et des finances j'ai fait des analyses et je me suis rendu compte que en réalité le cajou qui est l'un de nos principaux produits d'exportation après le coton ne rapportait rien et ne contribuait presque en rien aux positions extérieures du Bénin et pour cause les indo-pakistanais envoient du riz vendent ça à nos parents prennent l'argent et achètent les noix d'acajou qu'ils exportent donc c'est comme un troc et donc on ne voit pas le flux financier qui s'associe à ça et qui puisse renforcer notre position extérieure ce qui est une perte pour ce qui concerne notre économie et qui est une perte pour ce qui concerne les comptes extérieurs du Bénin ce que nous avions pris comme mesure avec l'appui de certains opérateurs économiques c'était de dire nous allons instaurer un régime d'agrément pour l'importation du riz et nous obligeons tout importateur à verser l'équivalent de 10% au trésor pour l'acquisition de riz local l'acquisition de 10% de leur importation au niveau local mais quand on a fait l'évaluation dites-vous que tout ce que le Bénin produit en termes de riz n'atteint pas les 10% des importations faites par Dames Diffézy et Dames Ibikoulé conclusion sinon conséquence nous avions décidé de transférer la rizerie au secteur privé pour que ces derniers puissent renforcer les investissements exploiter et organiser la production tout autour ça par exemple c'est une excellente décision autour de laquelle le gouvernement peut communiquer pour que les gens comprennent et qu'il faut mettre en œuvre très rapidement parce que l'une des portes de sortie pour la récession économique vers laquelle nous allons c'est la valorisation de notre agriculture la deuxième mesure que je trouve aussi intéressante c'est la réforme du coton je ne connais pas son contenu mais rien déjà que le principe de faire peser moins le coton sur la trésorerie de l'État pour le ministre des finances c'est une excellente décision je dis si la réforme doit aboutir à la fin à un monopole ce n'est pas la peine si ça doit aboutir à un oligopole collusif ce n'est pas la peine si c'est une réforme qui va transférer au privé pour que les principaux acteurs que sont notamment les producteurs puissent tirer leur compte c'est déjà essentiel et à ce niveau aussi je voudrais que le gouvernement désormais nous permette pour nous qui pouvons apprécier les choses à un certain niveau d'avoir des éléments sur lesquels nous n'aurons pas trop redit particulièrement on ne parle pas parce qu'on n'a pas peur de parler on ne parle pas parce qu'on pense qu'en ce moment précis le gouvernement a besoin de quiétude pour travailler mais ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on va dire que c'est des gens qui ingurgitent tout il faut tout dire aussi lorsque le gouvernement nous dit que le secteur financier subventionne à la place de l'Etat je m'inscris en faux dans aucune comptabilité de ce monde il y a un compte qui puisse permettre à une entreprise privée de subventionner une entreprise privée des producteurs quand je prends le cas du coton ça peut être des activités et tout ça mais ce dont il est question ici précisément il y a une norme pour ça mais pour ça je ne sais plus ce dont il est question ici c'est simplement que les égreineurs réduisent leurs marges et puis s'il n'y a pas une convention quelque part qui dise dans la production du coton au Bénin les égreineurs doivent gagner telle marge le fait qu'ils réduisent ce qu'ils sacrifient une partie de ce qu'ils gagnaient sur une production dans la scène de laquelle ils n'ont pas d'autres choses qu'ils apportent en termes de valeur ajoutée donc on réduit une partie du gain des producteurs au profit de ce que l'état apportait pour que l'état apporte moins c'est un effort mais ce n'est pas une subvention parce que les égreineurs ne s'en sortent pas d'être dans ça par exemple c'est une bonne décision troisième bonne décision que je trouve sur laquelle il faut bien communiquer c'est celle qui consiste à dire que désormais pour aller dans la fonction publique il faut avoir la licence le master de l'état pour moi c'est important ça peut ne pas être de l'avis de tout le monde mais si nous acceptons passer les CEP nationaux les BPC nationaux les bacs nationaux les licences nationaux et les masters nationaux ne devraient pas poser problème et quand on sait que dans l'administration moi personnellement j'ai été victime de ça dans certaines structures de l'état qui ne sont pas de l'administration pure quand vous faites la faculté à Calavie quand vous sortez non seulement vous êtes formé par l'université mais vous êtes formé par la vie quand vous finissez ça vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a fait une école privée et on dit qu'il a un diplôme professionnel et on le paye plus que vous ça génère des frustrations donc quand vous voulez gagner de l'argent de l'état ça ne devrait pas être gênant pour vous de passer les diplômes de l'état qui est l'état dans lequel nous tous nous sommes la préfecture ça a beaucoup duré à un moment donné il fallait faire l'accouchement même si c'est douloureux ça aussi c'est une bonne décision indépendamment du mécontentement que ça a créé mais toutes les communes du Bénin ne pouvaient pas être des chefs le plus important c'est la démarche qui a été faite parce que moi j'ai écouté des gens dans ma circonscription vous savez qu'il y a eu des mécontentements et tout ça quand les gens parlent pas ils disent au moins il est allé vers nous donc ça aussi c'est une bonne décision il y en a comme ça que je peux citer le lésil ? non le lésil par contre mon avis reste mitigé parce que l'un des arguments qui a été évoqué c'est de dire que on va diminuer le carburant qui est le pôle le plus important mais je dis même les véhicules qui seront en lésil c'est pas l'eau de la mer qui va les alimenter je crois qu'il faut présenter il faut présenter une étude sur ça pour qu'on voit ce que ça donne moi je crois qu'en lieu le plat de lésil c'est ce qui aurait pu être fait et nous avions commencé par réfléchir sur ça c'est pour des structures ou bien des fonctionnaires de l'état de l'administration qui ont un mandat comme par exemple ça se fait pour les députés qui leur soit accordé des avantages qui leur permettent d'acheter leur véhicule c'est-à-dire on leur achète ça et on déduit avec le temps là ça devient leur propre moyen on n'avait pas approfondi mais on avait commencé et le lésil il faut qu'on nous prouve d'abord que ce que ça va servir à payer c'est-à-dire ce que nous allons payer à la fin du contrat ne sera pas plus important que ce qu'on aurait dû dépenser si on achetait un véhicule de façon régulière et qu'on nous prouve que ça devrait être un moyen de contrôle du carburant s'il y a quelque chose de très important dans le domaine des transports que moi je les allais recommander au gouvernement c'est d'acquérir un avion même si c'est en lésine parce que voilà un poste très budgétivore c'est vrai que l'accueil présidence je ne le vois pas beaucoup voyager mais s'il y a plusieurs sommets on vient de vous parler tout à l'heure d'un avion à 2,7 milliards ou à combien plusieurs sommets à moins d'un an vous pouvez dépenser 2,7 milliards plusieurs sommets dans l'intervalle d'un quinquennat vous avez déjà dépensé plus de 20 milliards alors qu'avec 20 milliards vous pouvez avoir un avion en lésine donc ça par exemple c'est des options courageuses que le gouvernement peut faire et pouvoir économiser pour les années à venir puisqu'un avion c'est 30 ans c'est 40 ans moi j'avais dit au président Bolliari si j'étais venu un an plus tôt on aurait assis un avion neuf et un Falcol avant de partir donc voilà un peu ce que moi je pense qui sont des décisions mais il y a des décisions quand même apolémiques sur lesquelles il est important de revenir l'état est certes détenteur du monopole de la violence mais l'état et en particulier son chef qui est le seul légitime détient la lourde responsabilité de donner du bonheur à toutes ces populations quand vous prenez la question des déguerpissements autant que vous et moi cela a été un agréable plaisir pour nous de nous retrouver à Cotonou et de penser que nous sommes dans les rues de Rabat ou de Kigali deux villes africaines de caractéristiques différentes que je choisis donc que le gouvernement choisisse de rendre belle nos villes c'est une bonne option qu'est-ce que nous faisons des réalités auxquelles se trouve confronté une telle mesure nous ne devons pas occulter le fait que tous ceux-là qui sont dégagés aujourd'hui c'est des réalités que notre sociologie et notre pays m'ont entretenu pendant des décennies si je vous donne le cas de ma maman elle n'est pas ici depuis 60 ans elle va à Tart quelque part elle n'a jamais quitté là et je parie qu'à Cotonou ici il y a des gens comme ça aussi quand vous les dégagez pour un binoble sans aucune solution alternative c'est comme si pour ceux-là aujourd'hui la vie s'est arrêtée alors qu'ils ont voté pour le président Talon pour avoir le bonheur ils sont combien être logés ils sont combien je vous viens de vous le dire il faut reconnaître la fermeté dans les décisions que le gouvernement prend mais lorsque la fermeté ne s'applique pas à des décisions de qualité ça entraîne toujours des problèmes pourriez-vous par exemple souhaiter que l'on laisse ça Adjekule je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça vous me suivez je n'ai jamais dit ça monsieur Dossa je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça il aurait été par exemple utile que le gouvernement et en l'occurrence le chef de l'État prenne des mesures d'accompagnement appelle les dames pour leur dire je vous donne trois mois si vous êtes vendeur de Yata voilà là où vous devez vous retrouver désormais en lieu de vous retrouver dans la rue peut-être c'est place comme ça toi qui vas acheter dans le quartier même si ce n'est pas facile parce que dans notre comtesse le commerce de quartier est déjà promu par la comtesse à défaut d'être en mesure de construire des boutiques et de pouvoir loger des gens là des vendeuses de Yata par exemple avec des gaz et des moyens modernes ce qui n'est pas évident ce serait de l'utopie ce serait été de leur donner un peu d'espoir pour qu'ils sachent au moins que la vie n'est pas en train de s'arrêter pour eux ça par exemple c'est un problème c'est un problème social qui va empirer la pauvreté dans les tout prochaines années et quand vous prenez toutes ces mesures que vous mettez ensemble de plus en plus si l'état doit commanditer une étude statistique et économique il se rendra compte de lui-même que ce que les économistes appellent la courbe de Lorenz est en train de se creuser et le coefficient de génie est en train de tendre vers un et quand c'est comme ça ça veut dire que les inégalités sociales se creusent et de la croissance partagée qui est le souhait envers la croissance confisquée et ça je crois que le fait que le chef de l'état même reconnaisse qu'il y a des problèmes c'est déjà important moi je voudrais très restreutieusement le suggérer de prendre son bâton de pèlerine parce que c'est à lui que le peuple a donné son mandat et c'est à lui que le peuple va c'est à lui qui va demander des comptes pour nous là c'est pourquoi moi je disais que j'étais là pour 24 heures où il y avait l'âme aucun des ministres n'a eu d'obligation vis-à-vis du peuple la preuve des gens peuvent quitter là et aller changer de camp comme ça se passe dans le contexte de notre pays mais le seul qui au soir du 6 avril 2021 va rendre compte au peuple c'est lui et donc il doit faire très attention aux mesures qu'il prend et imaginer que oui il faut aller vers une économie du marché mais c'est un processus quand on est dans des contextes comme le nôtre un processus qu'il faut accompagner progressivement parce que le social pèse d'abord et c'est pourquoi quand le FMI vient il table d'abord sur la dépense sociale prioritaire sur la question de la liberté j'avoue que j'ai déploré ce qui est arrivé dans le domaine des médias j'ai changé avec quelqu'un qui m'a dit oui il faut que la RAC soit professionnelle je dis ça c'est du professionnalisme suspect intervenu dans un contexte de rigueur soudaine parce que ce qui est reproché à cette chaîne aujourd'hui je vous parle en tant que l'ancien ministre de la communication parce que le classement de reporter sa frontière j'y tiens beaucoup ce qui leur est arrivé c'est des choses que les institutions de la république ont vu se développer pendant des mois donc que de façon subite cette rigueur soudaine intervienne c'est un problème ça n'honore pas notre pays je déplore aussi ce qui arrive aux étudiants nous nous avons eu ce que nous avons eu comme liberté sur le campus parce que des gens comme la Serafée à Gwangbata qui font partie de ce régime se sont sacrifiés à un moment donné donc on ne peut plus ainsi que l'actuel ministre de la justice on ne peut plus retourner à ce niveau là l'état a tous les moyens pour discipliner les étudiants à l'université et le moyen le plus indiqué pour moi ce n'est pas de leur arracher la liberté mais c'est de réglementer cette liberté là ce qui est constaté aujourd'hui c'est que la liberté des étudiants est supprimée alors ces étudiants ont été ceux qui ont porté massivement leur espoir sur le président Talon vous savez que mon candidat était allé là-bas ils l'ont chassé donc moi je crois que ça la réforme que le chef de l'état veut faire qu'il le fasse très rapidement et en cela je lui demande encore de faire un dialogue inclusif il a besoin lui-même personnellement de parler avec les étudiants il parle très peu avec les gens c'est un défaut je pense que pour certaines si qu'on sent c'est un défaut parce que tous les Béninois que nous sommes là que ce soit nous qui avons voté pour lui ou nous qui n'avons pas voté pour lui ou nous qui ceux qui ont voté pour lui il est le seul après Dieu c'est lui et donc on ne peut pas se lever et voir du noir dans l'horizon c'est à lui de nous donner la lumière donc ces étudiants on me dit qu'il y en a qui sont persécutés ils doivent leur garantir leur liberté et leur qui étudent ils doivent se lever chez eux et savoir qu'ils sont dans un pays où ils sont libres d'entreprendre mais dans un environnement réglementé donc la question des libertés ça se pose justement nous n'avons pas refermé sur votre appréciation sur la gouvernance ça vous invite à opiner sur la question actuelle la révision de la constitution il y a eu récemment des polémies cachards de conscience de députés voire parlementaires qui seraient donc qui auraient donc reçu une certaine priorité par le chef de l'état acteur politique comme écoutiez votre appréciation sur ce sujet nous sommes tous d'avis que notre loi fondamentale a besoin d'être actualisée pour s'adapter en réalité du temps ce qui est particulièrement hypnotisant dans le débat qui se fait aujourd'hui c'est le mythe qui entoure ça parce que personne ne connait le contenu de ce projet en dehors de ceux qui ont travaillé là-dessus et qui ne peuvent même pas connaître la dernière version puisque le chef de l'état et son équipe doivent travailler dedans malgré que ça ne soit su de personne il y a une grande communication autour de ça donc ça soulève des suspicions alors que la constitution a prévu quand même le consensus si on n'est pas encore prêt pour aller vers le consensus c'est-à-dire les démarches du consensus arrêtons aussi de communiquer là-dessus maintenant quant à ce qui concerne l'achat de conscience des députés je voudrais nous inviter vraiment à savoir raison garder parce qu'il y a des choses qui détruisent l'image d'un pays et quand l'image d'un pays est détruite pour reconstruire ça c'est difficile lire sur les réseaux sociaux tous les jours que les députés sont achetés ça veut dire qu'on est dans un pays de haute corruption et ça n'arrange ni ceux qui écrivent ça encore moins ceux contre qui ont écrit ça moi c'est quelque chose auquel je ne crois pas dire qu'on donne 100 millions par député d'où ça peut venir je ne le sais pas parce que pour avoir été ministre des finances je sais que pour gérer un dossier à l'Assemblée nationale le ministre des finances n'a pas eu mal de manoeuvre de plus de 100 millions de France CFA or l'unité qu'on annonce ici par député c'est 100 millions par député ça fait 8 milliards 300 millions si le chef de l'État devrait sortir ça de son propre patrimoine moi je ne connais pas l'homme je l'ai rencontré deux fois dans ma vie la première fois le 6 avril quand il est venu prendre le pouvoir au palais la seconde fois quelque part où il est venu j'étais d'aller le saluer tel que je l'observe je pense que sa calculatrice ne sait pas faire des soustrations qui donnent des résultats négatifs c'est à dire s'il ne gagne pas il ne met pas je ne vois pas ce qu'il a gagné dans une révision de la constitution qui est une affaire nationale pour aller ponctionner 8 milliards sur son patrimoine pour distribuer aux députés donc ce n'est pas une question à laquelle je crois et les députés qui sont visés particulièrement sont des gens que je connais donc je peux parler en leur nom en vous disant je ne crois pas je ne crois pas qu'il y ait qu'une transe de défense accuse du temps mais pourquoi on les voit monter au créneau oui mais c'est aussi ça leur problème je leur ai toujours dit écoutez chacun se réfère à sa conscience donc ne vous gênez pas à l'arrivée on verra si vous avez été acheté ou pas puisqu'on va vous présenter un projet le peuple saura clairement ce qu'il arrange indépendamment de ce que les journaux de compte saison écrivent parce que ça ce n'est pas de la communication qui se fait pour le gouvernement quoi les journaux de compte saison ? écoutez vous savez la différence entre la tomate de compte saison et la tomate régulière la tomate de compte saison on la fait pousser on la fait grandir on la fait produire ce qu'on veut alors que la tomate régulière pousse d'elle-même et grandit les journaux de compte saison c'est celles qui travaillent comme si elles mutualisent leur rédaction moi je lis et j'observe ce n'est pas du service qui est rendu au gouvernement voilà des sujets thématiques qui peuvent être pris cette pratique ne date pas d'aujourd'hui c'est ce que je viens de vous dire c'est pas parce que c'est pas parce que question était mouvée qu'il faut prépétuer prépétuer ça qu'est-ce que je veux vous signifier par là je veux vous signifier qu'il y a de la communication de l'inflammation en matière communicationnelle qui n'arrange pas nécessairement le gouvernement parce que quand on communique on s'adresse à une audience si je fais partie de cette audience si je vis une température de 32 degrés vous allez me dire que la température est de 25 degrés vous perdez du papier et ceux qui vous commandez de ça aussi perdent de l'argent donc je crois que voilà essentiellement les choses sur lesquelles je voudrais parler maintenant pour ce qui concerne les députés c'est un projet qui va leur être soumis le projet sera partagé même si ça ne va pas au référendum tout de suite ça sera partagé on verra qu'est-ce qui arrange le peuple et qu'est-ce qui n'arrange pas le peuple on verra leur comportement n'oubliez pas que les députés FCBE ont choisi de dire oui quand c'est bon et de dire non quand c'est mauvais c'est la première fois c'est l'une des occasions pour eux de pouvoir démontrer ça le peuple sait ce qui est bon pour lui et sait ce qui est mauvais pour lui donc je crois qu'il faut éviter ces genres de spéculations qui ternissent véritablement l'image du pays et qui ralentissent la confiance des étrangers qui peuvent nous aider pour leur développement pourquoi êtes-vous en ce moment indifférent au FCBE à leurs organisations à leur consultation qui vous a dit ça vous brillez par votre absence je ne suis pas présent vous le savez vous êtes quand même là de temps en temps si je dois prendre un billet d'avion pour le temps que j'ai à passer à l'extérieur je dois prendre un billet d'avion chaque soir et venir à des réunions c'est difficile pour moi mais quand il y a des réunions d'une grande importance où le commune couture est absent on se pose quand même beaucoup de questions vous ne connaissez pas mon budget si mon budget ne me permet que de voyager une seule fois par an et si ce sont des réunions statutaires le parti doit pouvoir contribuer à vos différents déplacements vous m'avez vu absent à combien de réunions deux importantes celle de Grand Popo et puis disons celle qui a eu lieu au palais celle de Grand Popo c'est le député je suis désormais député honoraire j'ai renoncé à mon mandat pour rester avec le président pour y aller jusqu'à la fin est-ce que vous vous retrouvez dans la prise de position des FCBE en ce moment notamment la dernière faite par son coordonnateur national M. Eugène Azatassou qui a tiré à boule rouge ça c'est des discussions entre nous et laissez-moi vous dire que le 3 avril quand vous m'avez reçu je vous ai dit que mort ou vivant un Iroko demeure une divinité et que les FCBE quelle que soit la transformation que ça connaîtra ce sera toujours l'une des forces politiques incontournables dans ce pays là nous sommes dans cette dynamique demain vous allez nous voir rebondir je vous ai dit qu'on est au laboratoire et la durée du laboratoire pour chaque type de vaccin qu'on va chercher n'est pas la même et donc vous nous verrez rebondir de la façon la plus puissante possible vous seriez dans une dynamique de contrôle exclusif de l'héritage politique de Boniaï un faux ou un tox ? c'est vous qui me l'apprenez la politique c'est d'avoir une question de nombre et si vous voulez contrôler exclusivement quelque chose ce n'est que vous même et donc vous êtes en train de me l'apprendre et comme nous avons fonctionné tel que nous avons fonctionné jusqu'ici vous voyez que ce n'est pas manifestement possible pour quelqu'un de se lever et de se faire un contrôle exclusif ce que je sais que je peux vous dire l'héritage des 10 ans c'est quelque chose qui nous encombre nous tous ce n'est pas l'héritage du président Boniaï seul il a eu le mérite d'avoir été notre leader charismatique mais nous y avons contribué tous et donc les laisser s'effriter c'est une peste pour nous tous et donc nous travaillons à conserver cet héritage mais dans une dynamique politique qui soit la plus élégante possible la plus élégante possible et qui ne soit pas la plus extrémiste possible une dynamique politique qui soit celle qui prend partie pour le peuple ce que nous avons le plus au Bénin ici c'est la politique dans pas dans le combat des idées mais dans la brutalité dans les intimidations dans les injures moi je ne suis pas ça je suis d'une nouvelle génération d'hommes politiques qui pensent qu'ils ont choisi la politique et qu'ils doivent faire la politique vous en êtes victime ? mais c'est tous les jours je suis immunisé contre qui vous intimide qui vous brutalise ça c'est des questions courantes mais écoutez c'est quand c'est dû qu'on voit les durs moi ça ne fait pas mon problème je viens de vous dire tout à l'heure que je ne considère pas le président Talon pour certains éléments qui sont en possession qui soit celui qui me considère comme un problème c'est des gens qui pensent qu'ils ont maintenant trouvé un boulevard c'est peut-être des gens du même coin politique ou des gens au niveau national qui pensent qu'ils ont trouvé un boulevard et qu'il faut profiter de la nationale actuelle pour faire tomber quelqu'un alors que c'est Dieu qui détient le centre de gravité de chacun de nous et je ne sais pas parce que justement j'allais vous demander si pour vous la politique va se limiter à votre participation au double quinquennat de Bouniaï quels sont vos projets à courir je serais en train de dire tout ce que je dis là si ça t'arrêtait à ce niveau mes projets à courir à moyen terme je vous dirais qu'en politique il n'y a pas de futur certain il n'y a que des souhaits pour le futur les seuls instants de certitude en politique c'est le présent et le passé ce que je peux vous dire je suis engagé en politique je continuerai de faire la politique jusqu'à la fin vous avez été ministre vous avez député vous avez renoncé d'ailleurs est-ce que en 2019 par exemple on verra comme Kouchi conduit une liste aux élections et éventuellement en 2021 le voir candidat à l'élection présidentielle je viens de vous dire tout à l'heure que en politique les seules certitudes c'est le passé et le présent le futur avec incertitude est-ce que vous voyez je suis d'une équipe je n'ai pas choisi d'aller aux élections législatives parce que c'est une équipe qui l'a décidé cette équipe peut décider que ce soit quelqu'un d'autre prochainement je la soutiendrai ou que je sois 2021 c'est pareil je suis aussi d'une équipe la seule chose qu'il faut retenir c'est que désormais je n'ai plus 40 ans moins 9 mois j'ai maintenant 40 ans plus 6 mois et donc cela ne suffit pas à dire tout de suite qu'est-ce qui va se passer en 2021 parce que vous et moi qui parlons ici on ne peut pas savoir ce qui se passe aujourd'hui jusqu'en 2021 le plus important c'est ce que nous faisons de notre quotidien et en quoi notre prochain quotidien peut influencer l'avenir des générations qui viennent et donc mes prochains combats je crois que je viens de vous le dire je suis en politique je suis engagé en politique je continuerai de me battre en politique quels sont vos rapports en ce moment avec Sébastien Gavon votre ami pourquoi particulièrement nous c'est votre ami est-ce que les relations demeurent pourquoi c'est pas le seul qui est mon ami pourquoi vous ne demandez pas c'est le seul qui nous intéresse pour qu'il y ait un ami alors pour parler de votre mentor donc parlerons d'abord de vos relations avec Sébastien Gavon Sébastien Gavon vous savez on n'était pas parti pour être des amis mais il a suffi simplement que j'ai eu quelques contacts avec lui et j'ai changé totalement d'idée avec lui et de lui quand je suis venu au ministère de l'économie et des finances le chef de l'état m'a dit aide-moi à mettre de l'ordre et je lui ai dit en plus de cette mission j'ajoute de normaliser nos relations avec les opérateurs économiques c'est dans ce cadre là que j'avais entrepris des discussions avec lui et les premiers contacts que j'ai eu avec lui ont été des contacts qui m'ont particulièrement séduit parce que quand il est venu non seulement il ne parle pas que de lui-même mais il dit si tu fais comme ceci tu vas avoir des recettes les opérateurs économiques aussi vont gagner ceci j'ai trouvé que c'était particulièrement et tout ce qu'on a conclu il n'a jamais raté ça donc je l'ai trouvé comme un homme de confiance et j'ai gardé de bonnes relations avec lui on se voit régulièrement et donc qu'à partir de ça pour stigmatiser nos relations ce n'est pas la peine parce que le même type de relations que j'ai développées avec lui je l'ai développée avec d'autres personnes aussi dites-moi par exemple combien de personnes combien de ministres du temps de l'époque de la forte tension entre le président Bonillaï et le président Talon pouvaient recevoir monsieur Estas Cotigan moi je le recevais à tout moment et j'ai développé pratiquement le même type de relations avec monsieur Sébastien Adyavon que lui et dites-vous ce n'est pas toutes les fois que monsieur Cotigan allait dans mon bureau qu'il allait parler de leurs problèmes c'est ce débat là d'ailleurs qui a fait que les usines du groupe du président Talon sont venus dans les grenades du Coton en 2015 et ça nous a permis de limiter un peu les pertes et donc ce n'est pas toutes les fois qu'il vient qu'il vient me parler de problèmes économiques de leur groupe à un moment donné un monsieur me dit viens il dit ah petit frère j'ai suivi ceci c'est le monsieur Cotigan tu aurais dû dire comme ceci tu n'aurais pas dû dire comme cela ça veut dire quoi ça veut dire que le véritable problème c'est parce qu'on ne se parle pas en plus au Bénin j'ai entrepris la même discussion avec monsieur Samuel Dossou pour ce projet et on avait commencé par relancer ce qu'on pouvait relancer malheureusement le temps était trop court je vous ai dit j'ai fait 19 mois au ministère de l'économie et des finances j'avais à aider à réorganiser tout ce qui était fait jusque là j'avais à faire face aux challenges quotidiens j'avais à faire aussi mes réformes pour marquer mon temps ce n'était pas un exercice facile voilà ce que je peux vous dire vous en parlez de Sébastien Gavon vos relations peuvent-elles influencer vos combats vos futurs combats vous savez la mathématique la mathématique en fait la politique c'est la mathématique des équations et solutions glissantes en permanence à l'heure où je vous parle lui et moi on n'a pas de projet politique cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas avoir après mais je ne veux pas prédire ça dès aujourd'hui lui et moi on ne peut pas avoir de projet politique aujourd'hui parce qu'il ne peut pas encore avoir d'argument pour me convaincre il ne peut même pas encore avoir d'argument pour convaincre aussi le peuple parce qu'il y a quelques mois il a fait voter pour un président sur la base certainement de quelque chose qu'ils ont convenu pour le bien du peuple tant qu'il ne vient pas voir le peuple pour dire ah voilà ce qu'on a convenu ça n'a pas été fait pour le peuple pas pour lui-même personnellement qu'il vienne dire j'ai eu des problèmes avec le président Talon ça c'est personnel qu'il vienne dire je n'ai pas eu telle chose c'est personnel mais nous avons convenu que l'aspect social soit réglé comme ceci nous avons convenu que tel ou soit fait comme ça ce n'est pas fait ça c'est des arguments convaincants il n'a pas encore ça et donc je vois que les gens spéculent beaucoup mais il n'y a pas de soucis l'essentiel si vous avez de bons rapports dites-vous on a d'excellents rapports d'excellents rapports moi je n'ai jamais eu c'est pas parce qu'il a de problèmes avec la justice que je ne connais plus moi je n'ai pas mes relations comme ça votre dernière rencontre avec Bonny Aïe remonté à quand ? parce que je venais à rencontrer sur le canal toi à chaque instant que je le rencontre ça veut dire que vous demeurez son son filleux son mini son filleux son écoutez là où je suis aujourd'hui là où est-ce que je vais passer sans qu'on ne voit Bonny Aïe griffer sur mon crâne mon front vous avez été très proche de lui et je continue je continue de l'être en guillemets son bon petit je continue je continue mon garçon il aime bien utiliser cette expression je continue je continue de l'être vous voulez demeurer loyal à Bonny Aïe ? non c'est ça c'est sur ça plutôt qu'il faut qu'on fasse le débat j'entends les gens dire il n'est plus loyal il n'est plus chécile on parle français la loyauté c'est par rapport à un combat j'ai promis au président Bonny Aïe de lui être loyal je l'ai été malgré le prix que j'en paye jusqu'au soir de 6 avril la loyauté c'est par rapport à un combat aujourd'hui j'ai plus d'obligation de loyauté vis-à-vis du président Bonny Aïe au sens propre du thème j'ai plutôt d'obligation de reconnaissance vis-à-vis de lui et là aussi une obligation de reconnaissance vis-à-vis de moi parce que ce n'est pas tous les collaborateurs qui lui ont été loyaux comme moi et j'ai l'obligation de l'honorer et déjà au soir de 6 avril quand on a fini de passer service je suis allé le voir pour lui dire que je me démarque désormais d'un certain nombre de choses et donc ça c'est des débats entre nous que je n'ai pas besoin de dévoiler ici donc pour ceux qui spéculent pour dire écoute il n'est plus ceci en réalité vous savez dans un milieu il y a toujours un peu de tout il y a des gens qui pensent toujours que nous étions dans les mêmes conditions d'hier qu'hier moi je pense que pour capitaliser sur le combat que nous avons fait jusque là nous avons besoin d'une nouvelle forme d'organisation avec des individualités fortes qui ont porté le combat jusque là mais pas d'une certaine façon pas comme si on était au pouvoir hier parce que quand on était au pouvoir hier on pouvait gagner dans le désordre aujourd'hui nous tentons de vivre dans le désordre on est cuit plusieurs ne comprennent pas ça d'accord moi je suis un homme de caractère je ne sais pas choisir deux mots pour dire ce que je pense ce sont ceux là qui se lèvent pour aller dire oui le peuple veut ceci c'est Coutier qui est en train d'empêcher ça pour aller escroquer le pauvre qui est déjà à la retraite et moi je crois qu'il faut que le gouvernement communique rapidement sur le contenu de la réforme en cours il est important il est important de suggérer qu'un emballement soit fait pour inscrire au titre des crimes contre l'humanité ceux qui vont escroquer les retraités comme le président Bouniaï pour le raconter c'est parce que c'est une fonction c'est une nouvelle action nous avons dit si nous l'aimons nous avons besoin de lui pour continuer mais pas comme un acteur actif quand vous avez votre papa qui a travaillé jusqu'à un certain temps vous lui permettez de se reposer cela ne veut pas dire qu'on l'enterre non laissez-moi finir cela veut dire simplement qu'il sert de coach et il laisse ses enfants continuer dans le sens qui peut lui permettre d'être fier de nous et non dans le sens que les cotisants souhaitent et chantent partout selon vous Bouniaï a-t-il une vocation de coach ou plutôt celle d'un acteur non quand on aime son papa lorsqu'il a atteint un certain âge on ne lui demande plus d'aller s'amuser avec les enfants comme l'a dit l'autre ils vont utiliser sa bat pour jouer au balançoire ils vont faire balançoire avec sa bat et donc nous nous pensons que nous sommes suffisamment mûrs pour l'honorer pour la suite du combat et qu'on a besoin qu'il vous écoute quand vous lui parlez de tout cela en police il n'est pas un saut il n'est pas un saut il dit je veux ci je veux ça quand c'est bon moi je lui dis monsieur le président c'est bon quand c'est pas bon je lui dis ça là je ne veux pas le 6 avril il a dit monsieur le président je me démarque de tel 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 ça ne nous empêche pas qu'on se parle on a eu tellement de temps mais FCBE connait en ce moment une vague de démission il y a eu beaucoup de départs est-ce que finalement vous n'allez pas vous retrouver dans la poursuite d'un général sans troupe il faudra laisser le combat arriver d'abord pour voir si la troupe existe ou pas moi je crois que j'ai été particulièrement approché par cette question là on dit il y a des gens que tu as fait qui sont partis je n'ai fait personne d'accord je viens de vous le dire la politique c'est la mathématique des équations complexes à solutions blessantes en permanence et ce qu'on dit moi je ne suis pas dans le complexe de ce qu'on appelle l'enné détrôné en psychologie toujours à un moment donné il faut un carrefour où quelqu'un donnera la main à quelqu'un et ceux dont vous parlez là moi personnellement ne m'ont pas accompagné à Cotonou ils sont venus ici chacun est venu pour son bonheur et nos semaines se sont croisés si à un moment donné il pense que la direction dans laquelle nous étions ensemble hier n'est pas la leur aujourd'hui on ne peut pas leur en vouloir le plus important c'est que moi je m'organise pour que j'ai toujours la possibilité d'atteindre mes objectifs donc ça je voudrais déjà balayer ça maintenant la question de général sans troupes attendez que le combat arrive et attendez tout le monde est en train de sortir son jeu est-ce que nous autres avons déjà sorti le nôtre attendez les prochains jours surtout qu'on parle déjà de grands ensembles politiques sans doute une certaine fusion des partis politiques avec les critères que vont bientôt définir et sans doute que nous révélera j'allais dire le projet la réforme partisan que nous proposera le président Patrice Talon est-ce que vous avez vu les grands acteurs politiques se prononcer pour le moment vous avez vu le président Amonso se prononcer vous avez vu le président Ombédi se prononcer vous avez pour le moment ils se sont prononcés en faveur de la fusion et de la création de grands ensembles oui dans quel ensemble pour le moment c'est comme entre deux saisons pour les joueurs et les footballeurs mais quand les grands jeux vont commencer par sortir vous allez voir et n'oubliez pas qu'ici au Bénin les ensembles les plus performants se constituent à la dernière minute et l'anédoque que je vais vous raconter quand nous avons fini de faire notre coalition le lendemain quelqu'un qui m'appelle il vient il dit cher jeune frère je t'aime beaucoup parce que tu es très ouvert nous t'aimons tous je suis venu te dire que vous allez échouer aux élections je lui dis mais pourquoi avec cette coalition là il dit non vous avez déjà échoué il dit des coalitions comme ça au Bénin appellent toujours des contre-coalitions plus fortes j'ai dit c'est faux mais il a eu raison de moi donc les vrais jeux les vrais jeux vont venir à la dernière minute ce que je voudrais dire à nos militants c'est de leur demander de rester serein de continuer à garder leur base la réorganisation est en train d'être pensée avec la plus grande minutie et tous les contacts toutes les discussions sont en train d'être faites pour que nous puissions ressurgir avec une organisation pas mono-acteur multi-acteur qui soient les plus adaptées possible à notre situation actuelle de gens qui ne sont pas au pouvoir nous sommes au thème de cet entretien on va vous laisser conclure je vais conclure en vous disant que je vous remercie pour cette première occasion que vous m'avez donnée en attendant de vous retrouver encore peut-être dans un an dire réitérer que le développement d'un pays c'est un voyage et que nous tous nous avons intérêt à ce que le pouvoir qui est la réussisse mais le pouvoir aussi doit savoir que pour réussir il faut se concentrer sur le développement du pays les questions du développement du pays lorsque vous avez le pouvoir vous avancez on n'empêche pas les autres d'exister parce que quand vous empêchez les autres d'exister ils finissent pas s'organiser pour exister entre quelqu'un qui a entendu parler de la mort et quelqu'un qui a vu la mort pour venir la réaction quand on voit un serpent n'est pas la même chose mais aujourd'hui je crois que la conscience patriotique nous oblige à faire en sorte que nous soyons dans un environnement calme qui permette au gouvernement d'apporter les solutions les plus appropriées à la crise économique dans laquelle nous sommes et à laquelle si le gouvernement n'apporte pas les solutions les plus adéquates va conduire vers une dépression économique je voudrais aussi finir en invitant les jeunes à beaucoup plus de combativité et d'espoir le meilleur reste à venir les jeunes doivent soutenir les jeunes et les jeunes qui sont à des postes de responsabilité aujourd'hui quel que soit leur lien avec les autres jeunes doivent être soutenus c'est pourquoi je voudrais suggérer aux jeunes que si vous voyez parmi ceux qui sont là aujourd'hui qui font des choses parmi qui sont des jeunes qui ne sont pas normales plutôt que les attaquer sur les réseaux sociaux écrivez les inbox parce que dans notre contexte ce n'est pas gagner d'avance pour les jeunes et si eux y réussissent ils donnent la chance aux autres jeunes de réussir mon combat est d'avoir un combat de génération parce que je pense que ma génération a aussi quelque chose à apporter pour l'orientation de la gouvernance de notre pays une fois encore je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs merci comme écoutier merci pour cet entretien finalement marathon le jeu en valait sans doute la chandelle merci l'André Salarande de m'avoir accompagné chez l'habit de l'écritateur merci de votre aimable attention passez d'agréable moment devant Cana 3 bien au revoir à